Le but de notre existence, c'est d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais comment adorer un seigneur si tu ignores tout de lui ? C'est là que c'est important d'avoir une bonne opinion de Allah et de travailler cette bonne opinion de Allah, subhanahu wa ta'ala. Car pour moi, la clé de l'adoration, et la chose la plus importante, c'est la bonne opinion de Allah, subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum Abu Bakar, sallam alaykum Slaïla. Assalamu alaykum wa sallam. On espère que ça va bien, que la famille va bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. ça fait très plaisir de partager ce live avec vous je vous suis à travers les lives et Suleyman aussi je vois un peu ce que tu fais m'incha'Allah c'était très plaisir d'être présent avec vous heureux de vous avoir tous les trois juste un petit rappel du thème de ce soir c'est comment avoir la bonne opinion d'Allah et ensuite ce sera suivi par des questions réponses avec vous n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions en bas à droite si vous avez des questions pendant le live je te laisse la parole alors moi je vais commencer par un verset un verset qui est fondamental et qui va résumer un peu notre fonction le but de notre création Allah s.a.w. dit dans le surat d'Ariyad je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent alors adorer Allah s.w.t comment est-ce qu'on peut l'adorer pas comme nous on veut il nous a dit comment l'adorer et donc à travers ce qu'il nous a enseigné il y a des moyens de cheminer vers lui et le but de notre création c'est justement de le connaître il s'est fait connaître à nous et la manière dont on va le dire principalement à travers les épreuves et les épreuves c'est ça qui va nous permettre de pouvoir découvrir notre créateur et je reçois beaucoup beaucoup de personnes qui sont en grande souffrance très grande souffrance qui sont croyantes pratiquantes qui essayent de trouver à travers les invocations la lecture du Qur'an à travers énormément de choses l'apaisement la manière de pouvoir résister au quotidien à ce qu'ils sont en train de vivre et parfois les souffrances sont tellement intenses tellement difficiles qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant et donc parfois ils se posent la question en disant pourquoi ? à un moment donné ils se disent pourquoi ? parce que j'essaye de faire tout et pourtant j'y arrive pas et pourtant j'ai pas de réponse je vois pas au quotidien il n'y a rien qui change simplement qu'on voit pas on voit pas l'épreuve de la même manière on comprend pas le sens de l'épreuve qu'Allah s.w.t. veut nous faire vivre et on a l'impression que si l'épreuve elle s'en va et bien tout ira bien on va vivre le bonheur sauf que c'est pas pour ça qu'Allah s.w.t. nous a créé Allah s.w.t. nous a créé pour une vie de difficultés et ce qui est important de comprendre et de prendre conscience c'est comment est-ce que je vais faire pour surmonter justement ces difficultés auxquelles de toute façon je n'ai pas de pouvoir Allah s.w.t. nous impose des épreuves et ça va être notre quotidien ça va être notre manière d'appréhender ces épreuves comment je vais faire pour rester toujours dans le chemin de l'obéissance et de la droiture et ces épreuves-là donc vont doivent nous rapprocher par la soeur notale parce qu'elles sont là justement pour réveiller quelque chose en nous et bien c'est juste pour réveiller le retour vers lui cette envie ce besoin de revenir à lui parce que quand on est dans une posture de de besoin extrême intense quand on voit qu'autour de soi il n'y a rien qui peut soulager il n'y a rien qui peut apporter une solution et bien à ce moment-là on est vraiment dans une dans une position de dans une position de nécessité et quand on est dans cette nécessité de besoin et bien on a ce sentiment humble et d'humilité de revenir à Allah s.w.t. et quand on revient quand on a ce sentiment on revient à Allah s.w.t. et parfois on ne revient pas de la bonne manière on va demander à Allah il n'y a pas de nous soulager d'enlever le mal qui nous arrive sauf que le mal il va être présent et si un mal s'en va il y a un autre qui va qui va qui va revenir donc c'est ça va être une succession d'épreuves notre vie il y aura des moments où il n'y aura rien tout va bien se passer et parfois il y en a qui vont vivre des épreuves les unes derrière les autres elles vont s'accumuler elles vont s'accumuler dans le temps et ça peut durer des années et donc la personne elle va elle va être là dans sa souffrance et toujours dans dans cette démarche de se dire mais j'y arrive pas je demande je demande mais j'y arrive pas pourquoi pourquoi Allah ne répond pas est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait sauf que non tu n'as rien fait c'est pas ça le problème c'est la manière dont tu vas aller demander à Allah s.w.t. et la manière dont tu vas comprendre ce retour vers Allah s.w.t. quand on est dans cette quand on revient à Allah s.w.t surtout moi je conseille beaucoup la prière de nuit quand on se lève la nuit et qu'on est sous le regard de personne à part Allah s.w.t quand on revient on se lève la nuit on s'extirpe de nos lits parce qu'Allah s.w.t a dit quand on s'extirpe c'est-à-dire qu'on s'arrache de nos lits pour aller faire ne serait-ce que durgat quand tout le monde dort on est là et on se confie à Allah s.w.t il sait très bien ce qu'on est en train de vivre mais le fait de l'exprimer avec des mots le fait de l'exprimer avec des sentiments avec cette émotion ça change tout ça change tout parce qu'on est complètement à l'intérieur de cette relation avec Allah s.w.t et donc on est dans ce besoin et là on ressent bien ce besoin est-ce qu'il faut demander bien sûr qu'Allah il soulage il nous soulage mais le principal c'est que on puisse demander à Allah s.w.t de nous aider à résister la journée à l'épreuve qu'on est en train de vivre de résister de nous apaiser et de pouvoir voir l'épreuve avec un autre regard un autre regard nous dans notre petite vie de petits bourgeois musulmans parce que c'est comme ça que j'appelle je suis désolée parce que quand je vois les autres comment ils vivent la misère dans d'autres coins du monde croyez-moi on est vraiment des petits bourgeois musulmans et la moindre chose la moindre épreuve qui pourrait être banale pour les autres et bien pour nous on l'amplifie et on se dit que vraiment on est dans une mauvaise posture donc déjà prioriser ce genre de de regard sur l'épreuve qu'on est en train de vivre elle est importante donc pour nourrir cette relation avec Allah s.w.t c'est vraiment revenir à sa proximité à travers les prières de nuit les prières de nuit elles sont magiques pour ceux qui ont goûté ceux qui n'ont pas encore goûté je vous invite à aller goûter parce que c'est un apaisement qui n'a pas on ne peut pas l'exprimer on ne peut pas je ne pourrais pas vous dire vous faire ressentir ça tant que vous ne l'avez pas vécu ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut exprimer c'est quelque chose qui se vit et donc quand on reprend la parole d'Ibn Abdullah Sikandari si Allah il se peut qu'Allah vous donne pour vous priver et il se peut qu'Allah vous prive pour vous donner et ça elle est magnifique cette parole parce que quand Allah vous prive pour vous donner il vous prive de votre santé il vous prive des biens matériels il vous prive des choses auxquelles vous tenez énormément pour quelles raisons tout simplement pour que vous veniez taper à la porte de son intimité pour que vous retourniez auprès de lui pour que vous alliez lui demander un soulagement de la Sekina cet apaisement que chacun d'entre nous est en train de rechercher et ensuite il nous dit il se peut qu'Allah te donne Allah te donne pour te priver et Allah il peut te donner des biens matériels il peut te donner tout ce dont tu désires mais à ce moment là il te prive de sa proximité parce que les biens matériels ne l'ont jamais rendu heureux qui que ce soit et ça vous le voyez à travers vous c'est juste un moyen un moyen d'être à l'équilibre de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire pour une personne qui est dans le besoin c'est tout et quand on est justement dans le fait qu'Allah nous donne c'est pas parce qu'on a qu'Allah nous prie fondamentalement c'est que être dans la reconnaissance être dans la reconnaissance qu'Allah nous donne et quand Allah nous prive être aussi dans le remerciement dans le remerciement Alhamdoulilah parce que l'épreuve elle est et elle sera toujours là et ce qui va déterminer notre relation Allah c'est de revenir à lui et tant qu'on n'a pas mis Allah au centre au centre de notre vie au centre de tout et de mettre le reste autour d'Allah alors on se trompera de route Allah il doit être au centre et c'est pas le reste de mon quotidien qui doit être au centre et Allah j'essaye de lui trouver c'est vraiment Allah au centre et le reste vient après après c'est un travail du quotidien c'est un travail du quotidien le cheminement c'est un cheminement de toute une vie on ne peut pas atteindre des degrés élevés ça demande ça demande de l'effort du travail ça se fait avec la méditation du Qur'an ça se fait avec les invocations le dhikr le dhikr c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à Allah le dhikr c'est un besoin pour l'être humain sans ça et bien sans se souvenir d'Allah on n'arrivera pas à rester sur la voie parce qu'il est lié à l'existence d'Allah le dhikr il est il était il est il sera toujours de toute éternité et c'est la répétition du dhikr qui fait que nous avons besoin d'être toujours dans ce contact avec cette parole et la répétition pourquoi est-ce qu'il faut répéter plusieurs fois subhanallah alhamdulillah pourquoi est-ce qu'on doit faire nos cinq prières par jour c'est une répétition la feteha c'est une répétition parce que la répétition il suffisait de dire une fois subhanallah on n'aurait pas besoin de répéter plusieurs fois mais l'être humain il oublie et il a besoin de répéter soixante-dix cent fois mille fois pour voir pour que ça puisse s'imprimer quand on voit notre société actuelle quand on a envie de vous faire acheter consommer quelque chose dont vous n'avez pas besoin il suffit juste de vous matraquer avec vos publicités constamment 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 la répétition la répétition jusqu'à ce que ça s'imprime à l'intérieur de vous et que vous pensiez que vous avez besoin de cette chose et donc vous allez l'acheter et vous allez l'utiliser alors que vous n'en avez même pas besoin et donc voilà la répétition la répétition la répétition donc Allah il essaye de se faire connaître à lui à travers les épreuves et il y a aussi un hadith Kutsi dans lequel Allah s'enotait il dit je suis à l'image que se fait un serviteur de moi donc la manière dont on va considérer Allah va déterminer notre réussite ici-bas si vous pensez réellement qu'Allah il a cette capacité de vous venir en aide qu'il a cette capacité de vous apporter son accompagnement alors oui il le fera mais s'il subsiste un doute dans votre coeur ne serait-ce que mini alors vous n'aurez que ce vers quoi vous avez pensé donc ça c'est très important de considérer qu'Allah s'il est capable de tout et quand vous placez sa confiance en lui toute épreuve peut être le début d'un nouveau commencement et c'est ça la résilience soleil humaine c'est que quand on est dans cette souffrance et qu'on fait ce travail de résilience c'est de démarrer un nouveau chemin avec l'enrichissement de ce qu'on a vécu comme traumatisme et les épreuves sont là justement pour nous éduquer à travers notre histoire à travers nos sources quand on voit les prophètes qui nous ont précédés quand on voit le prophète tout ce qu'il a vécu il n'a pas vécu comme ça pour rien il l'a vécu parce que ça l'a enrichi et nous c'est un exemple pour nous parce que chaque épreuve nous transforme chaque épreuve nous éduque et chaque épreuve doit nous élever en degrés et ce qu'on est aujourd'hui c'est le travail de plusieurs souffrances qui se sont succédées à travers notre vie qui en fait que nous sommes les personnes que nous sommes aujourd'hui donc comprendre le sens de l'épreuve pour pouvoir connaître Allah SWT et c'est ça qui nous permet de revenir à Allah SWT et donc ne pas désespérer parce que le désespoir il ne fait pas partie de notre croyance il ne faut pas confondre l'espoir et le désespoir on a toujours espoir en Allah SWT il suffit juste de comprendre que quand on place notre confiance en lui quand on fait ce lâcher prise alors on sera jamais déçu voilà donc Suleyman je te laisse la parole Barakallahu ça me fait un grand plaisir d'être là parmi vous c'est moi qui ai demandé à Malik de traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup aidé dans ma vie comme je me suis un peu stressé au début donc je ne me suis pas bien présenté je suis petit frère de Barakallahu je n'ai qu'une fente laver au palatine et je vois que d'un me mais Alhamdulillah à travers toutes les épreuves que j'ai subies Alhamdulillah grâce au Coran et à la transition prophétique j'ai pu me transcender et accéder à une certaine conscience et une clarté du coeur que j'aurais jamais pu accéder sans ces épreuves là et mon projet Espoir Résilience je l'ai mis en place pour partager avec tous mes frères et soeurs cette chose là que Allah SWT m'a accordé pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qui m'anime au quotidien et ce qui m'aide à avancer dans la vie et notamment mon projet ce qui l'englobe c'est la bonne opinion de Allah pour moi pour commencer mon intervention je vais citer deux versets je m'excuse déjà parce que j'essaie de faire des efforts dans le Coran mais si j'ai fait quelques petites erreurs au niveau de ce jouet d'excuser moi qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton seigneur le noble deuxième verset et que le trompeur Satan ne vous induise pas en erreur sur Allah SWT parce que Shaitan quand vous allez être éprouvé et que vous n'allez pas avoir tous les bons outils pour cerner les épreuves le sens des épreuves qui sont dans le Coran parce que comme a dit Dalila Allah SWT il nous prévient déjà à l'avance donc on a déjà les règles du jeu avant même de commencer Allah il nous dit qu'on va être créé dans une vie de lutte et qu'on a insisté donc on va être éprouvé et Allah il veut à travers les preuves il veut nous montrer à nous-mêmes parce qu'Allah il sait tout il sait tout par sa science pour nous montrer à nous-mêmes pour qu'on soit notre propre témoin le jour du jugement est-ce qu'on est des véridiques ou est-ce qu'on est des hypocrites on va passer par des étapes successives une alternance de repos et d'épreuve et Shaitan lui son rôle il vient chez nous quand on ne s'aime pas ces codes-là quand on est dans des moments délicats il vient chez nous il nous insulte des mauvaises choses sur Allah et Allah il te dit que le grand trompeur ne te trompe pas à mon sujet ensuite Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre Seigneur comme l'a dit Danila le but de notre existence c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala mais comment adorer un Seigneur si tu ignores tout de lui et subhanahu wa ta'ala c'est là que c'est important d'avoir une bonne opinion d'Allah et de travailler cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala car pour moi la clé de l'adoration et la chose la plus importante c'est la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pourquoi pour moi c'est la clé de l'adoration comme l'a dit Danila dans un hadith pour l'ossé Allah il dit je suis ce que mon serviteur pense de moi donc si tu veux réaliser des grandes choses dans ta vie si tu veux accéder au paradis si tu veux qu'Allah il te pardonne et qu'il t'accorde tout ce que tu désires t'es obligé d'avoir une certaine connaissance qui va t'aider à connaître qui est Allah pour pouvoir réaliser cette chose là parce qu'Allah il sera à l'image de ce que tu penses de lui donc c'est très 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 important ensuite comment avoir une bonne opinion d'Allah moi la méthodologie que j'utilise c'est d'essayer d'apprendre qui est Allah dans le Coran et la tradition prophétique en plongeant dans les textes je vous donne un exemple Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il a créé la mort et la vie Allah il dit dans le Coran Allah il dit comme quoi il a créé la mort et la vie pour nous éprouver et voir qui de nous va faire le bien les meilleures heures donc en plongeant dans ce verset on se dit c'est quoi l'objectif d'Allah à travers la vie et la mort à travers cette énorme création c'est qu'il y a le bien donc qui est ce Seigneur là parce qu'on peut connaître quelqu'un à travers son projet par exemple quelqu'un qui a un projet humanitaire pour faire le bien avec les gens etc et bien juste à travers son projet tu sais que cette personne elle veut le khair parce que son projet il est animé par des choses de le khair et bien Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette création qui est masha'Allah qui est la mort et la vie ce qu'il veut voir de nous c'est le bien comment ne pas aimer ce Seigneur et comment ne pas avoir une bonne opinion de lui ensuite un deuxième verset comme exemple Allah il dit par rapport au prophète Allah il a envoyé le prophète pour qu'on ne soit pas perdu c'est notre guide Allah il nous a envoyé le Coran et le prophète pour nous expliquer comment appliquer ce Coran là et Allah il dit comme quoi il a envoyé le prophète pour toi comme miséricorde pour les univers donc en plongeant dans ce verset on a encore une meilleure opinion de l'Allah donc Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à miséricorde il a envoyé le Rasoul alayhissalatu wassalam le Rasoul Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans surat Ibrahim Un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de leur Seigneur tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant Il nous a envoyé le Coran pour nous sortir des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la créative voyance contre tout ce qui réagit de notre existence Donc Allah ne te dit pas Débrouille-toi Il t'envoie le Coran pour sortir des ténèbres à la lumière Il t'a donné un modèle pour te guider Et comme tu as dit dans ton verset que tu as cité d'Alina tu as dit qu'Allah ne nous a créé que pour l'adorer Et quand on plonge en profondeur dans ce verset-là c'est quoi l'adoration d'Allah ? C'est de faire du bien, d'interdire le blâme d'en donner le bien, d'être bon avec les parents C'est que le bien, subhanallah Et au fur et à mesure qu'on plonge dans les textes divins on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est que le bien qui l'intéresse Il n'y a pas autre chose qui l'intéresse Subhanallah Et même Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ont désespéré qui ont fait des catastrophes dans leur vie même des grands péchés Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne toujours de l'espoir Et même dans tout le Coran Allah subhanahu wa ta'ala on commence tous les sourates à part sur la ta'ala par Bismillahirrahmanirrahim Allah il a plusieurs attributs mais ce qu'il met en avant c'est la rahma Comment ne pas avoir une bonne opinion de lui ? Comment ne pas l'aimer ? Comment ne pas faire de lui l'essence qui nous pousse à faire le bien autour de nous et à propager cette lumière qui nous donne qui est dans le cœur et la propager et faire le bien Subhanallah Donc Allah il nous dit dans le Coran pour ceux qui ont vraiment déconné et qui ont fait n'importe quoi et qui désespèrent totalement Allah il dit Sauf celui qui se repend croit et accomplit le bonheur ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricorde Comment désespérer de ce Seigneur ? Comment ne pas l'aimer ? Il va transformer toutes tes catastrophes en Hassanet et ces Hassanet ils vont te permettre de gagner sa miséricorde et si tu gagnes sa miséricorde t'as un accès éternel au paradis Subhanallah Je prends aussi un exemple dans un hadith Allah nous explique qu'Allah quand on se repend il est content de nous à travers une histoire Il nous explique comme quoi il y a un homme qui est dans le désert et qui a toutes ses provisions et qui marche et qui marche et à un certain moment avec son chameau il se repose et dans son chameau il y a tout ce qu'il a besoin pour survivre et à un moment Subhanallah Adem il dort il se réveille il voit que le chameau n'est plus là donc il désespère il fait que le chercher il ne le trouve pas donc il se met dans un coin il attend de mourir et puis il dort encore un peu il se réveille et quand il se réveille il voit que son chameau est revenu il est tellement heureux qu'il se trouve même dans le fait de remercier Allah il dit Allah je suis ton dieu et tu es mon serviteur tellement qu'il est content tellement qu'il était dans dans une euphorie totale et Rasoul il dit qu'Allah il est encore plus content que cette personne quand on se repose après avoir fait des catastrophes comment ne pas avoir le bon opinion d'Allah et comment ne pas l'aimer parce que la seule chose qui va te permettre de te dépasser de te transcender dans tous les domaines c'est quoi ? c'est l'amour d'Allah c'est pas autre chose comment tous les prophètes Ibrahim il a pu laisser son épouse Hajar et son fils Ismail qui était encore un bébé dans un désert c'est la bonne opinion d'Allah c'est l'amour d'Allah il sait qu'Allah jamais jamais il va le laisser tomber et qu'il va toujours lui accorder des choses au-delà de ce qu'il pense lui ensuite aussi subhanallah j'avais écouté un darse sur la bonne opinion d'Allah pour préparer un peu mon intervention il y a un hadith il dit comme quoi qu'Allah il a sent mais il en a descendu qu'une ici sur terre et quand on l'analyse bien il a descendu Allah le Coran ici sur terre ça fait partie de sa rahma même le Coran c'est une rahma pour nous il a descendu le prophète il a fait en sorte que la mère elle soit programmée à avoir un amour profond pour ses enfants comment ne pas comment ne pas l'aimer Allah j'ai même pas de mots parce que au niveau de mon coeur c'est subhanallah comment ne pas l'aimer et comme a dit Dalila c'est comme un peu la prière ce que je vous explique là c'est un peu comme la prière la nuit ceux qui la font ils goûtent à une sensation qui ne peuvent pas traduire aux autres et bien l'amour d'Allah dans le coeur et la bonne opinion d'Allah c'est la même chose et subhanallah il y a un homme dans un tas un chèque il disait il y a un homme qui était sur le point de mourir on lui a annoncé qu'il allait mourir et lui il a dit quand je veux mourir vers qui je vais aller il a dit tu vas aller vers Allah il a dit quel est belle la mort pourquoi ? parce qu'il a une bonne opinion d'Allah et tu pourras traverser toutes les épreuves de ta vie si ce n'est qu'avec la bonne opinion d'Allah un exemple comme elle disait un exemple dans le Coran que ce soit dans l'histoire de Moussa quand on voit son cheminement spirituel à travers les épreuves la première fois qu'il rencontre Allah il voit un miracle d'Allah Allah lui dit lance ton bâton il lance le bâton et dès qu'il voit qu'il se transforme en serpent Moussa il est au départ de son cheminement spirituel la première fois qu'il rencontre Allah et qu'il discute avec lui donc il voit un miracle il fouille mais au fur et à mesure qu'on avance dans son histoire Allah à travers les épreuves il a façonné la vision que lui il a d'Allah il a façonné Moussa à travers les épreuves qu'il a suivi et une fois qu'il était dans une épreuve ultime il était devant la mer il était coincé il y avait pharaon derrière avec l'armée avec les armes à top et tout le monde lui dit qu'ils lui disent comme ça tu nous arnaqués on va se faire avoir on va se faire exterminer il lui dit quoi ? avec un coeur vraiment apaisé et sûr à 100% Allah il est avec moi il ne va jamais m'abandonner pourquoi ? comme a dit Dalila à travers les épreuves de ta vie si tu remets ta confiance en Allah et que tu sors du conditionnement humain parce que nous depuis qu'on est petit on est conditionné par les dessins animés on est conditionné par la culture de nos familles par nos sociétés parce qu'on essaie de nous vécuer dans les médias mais Allah subhanahu wa ta'ala il te rappelle à l'ordre avec le Coran et la Sunna il te donne la vraie grille de lecture qui te permet de voir les choses avec la vraie vision la vision qu'Allah subhanahu wa ta'ala réelle des choses et dès que tu as cette vision réelle des choses n'importe quel épreuve peut venir tu dis l'hamdulillah parce que tu sais qu'il y a un bien derrière parce que tu sais qu'Allah c'est le Moudabir le Moudabir c'est le planificateur c'est-à-dire il planifie des choses pour toi en sachant qu'il est alhamurrahimin qu'il t'aime encore plus que ta propre personne plus que tes parents en sachant que c'est l'hanim c'est-à-dire qu'il sert un tout par sa science en sachant que c'est l'hakim c'est que chaque chose va te l'amener pas avec rudesse avec sagesse et Allah subhanahu wa ta'ala en sachant aussi que c'est le wadud le wadud c'est celui-là qui t'aime et qui te prouve à travers toute sa création qui t'aime donc comment ne pas aimer ce Seigneur comment ne pas lui vouer sa vie ses actions sa famille tout lui vouer en fait la clé elle se retrouve là celui-là qui veut vraiment être bien dans sa religion et avoir une bonne relation avec Allah c'est avoir une bonne opinion de rabbi et rabbi subhanahu wa ta'ala il nous donne un équilibre nous en tant que croyants Allah il nous dit je serai pour vous comme vous êtes avec les gens dans le sens notre relation horizontale avec les gens elle a un impact avec notre relation verticale avec rabbi Allah il nous donne un équilibre donc recharge toi auprès de moi et après répartis cette lumière auprès des gens c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran quand il parle des serviteurs du tout miséricordieux quand on vient vers eux avec du poison ils n'acceptent pas eux ils relancent un antidote pourquoi ? parce qu'ils se rechargent auprès de leur seigneur et voilà le dernier verset se prend la même que je voulais dire pour mon intervention maintenant avec tout ce que je vous ai dit un peu il y a un verset qui va donner du sens lorsque vous allez être éprouvé et être dans l'obscurité des épreuves et que quand ça va pas parce que les épreuves c'est très très dur il y a un verset qui prend tout son sens quand on a une bonne opinion de Allah ce verset c'est et pour ton seigneur endure mais si tu connais pas qui est ton seigneur et tu sais pas tout ce qu'il fait pour toi tu pourras pas endurer mais une fois que tu sais tout ce qu'il fait Allah pour toi tu se barres et Allah tu mérites que je patiente tout pour toi parce que tu fais tellement de choses pour moi que ce soit comme dans les Duras Allah subhanahu wa ta'ala il y a des gens qui disent qu'Allah ils disent qu'Allah il n'exhauste pas mais Allah il t'exhauste de trois manières parce que c'est le Moudabre il fait des plans pour toi si c'est un bien pour toi qui va te rapprocher de Allah il t'exhauste ici-bas si c'est un mal pour toi il t'exhauste un mal qui t'était prédestiné qui est égal à ce que tu as demandé c'est dans le monde de l'invisible et s'il voit que le jour du jugement tu as besoin de Hassanet et bien il te les garde cette chose que tu as demandé sous le terme de Hassanet donc comment ne pas aimer ce seigneur qui fait des plans pour nous qui s'y voient et il calcule même pour nous des choses pour le de Allah il y a un hadith kodossé qui donne sens à tout ce que j'ai dit Allah il dit dans un hadith kodossé si ceux qui se détournent de moi savait comme est grande ma patience et ma douceur envers eux et mon envie de les voir abandonner leurs péchés leurs membres se seraient déchirés par amour pour moi et ils auraient donné leur vie par envie de me rencontrer si telle est ma position envers ceux qui se détournent de moi alors comment sera mon attitude envers ceux qui viennent vers moi donc Allah nous dit comme quoi c'est ceux qui font des péchés ils savent parce qu'Allah le pardon qui va leur octroyer ainsi que toutes les récompenses leurs membres ils seraient déchirés pour Allah ce point j'ai même pas de mots pour décrire ça et que dire de ceux qu'ils essaient de faire leur maximum c'est à dire qu'ils adorent Allah tout en sachant qu'ils sont programmés ils sont faibles donc ils vont tomber dans l'erreur donc ils se repentent que dire de ceux-là la première chose c'est de remercier Allah de nous avoir réunis pour partager sur Instagram lieu dans lequel on peut avoir des bonnes choses mais aussi des mauvaises sa parole et son rappel c'est un sujet très très lourd que celui de la bonne opinion d'Allah parce que c'est l'objet un peu de notre vie Allah nous a créé justement pour être éprouvée mais cette épreuve elle a l'un de ses objectifs c'est c'est de voir comment on va réagir en fait et de voir quelle attitude on va avoir par rapport au décret divin Allah ce qui me touche et qui m'amène à pleurer c'est qu'il y a du vécu en fait c'est il y a le Coran qui donne toutes les pistes de solutions il y a des histoires très puissantes de pieux ou de pieuses de prophètes messagers ou même de femmes pieuses dans le Coran ce qui me touche le plus c'est que ces personnes-là quand bien même la vie n'allait pas dans le sens de ce qu'elles voulaient ou qu'elles étaient en difficulté jamais elles n'ont douté de leur Seigneur et comment on peut douter d'Allah alors que c'est c'est c'est-à-dire que quand on médite vraiment et qu'on découvre que finalement même dans les choses les plus amères de la vie parce que dans la vie il y a des épreuves mielleuses et des épreuves mielleuses ne nous dérangent pas parce qu'elles vont dans le sens de notre égo elles vont dans le sens des passions et là on est content mais qu'en est-il de ma relation avec Allah tabaraka wa ta'ala quand les choses ne vont pas dans mon sens quand les choses vont en contresens de mon âme qui souhaitent comme un enfant gâté avoir des choses moi c'est là où je vois la beauté la beauté je la vois quand Allah tabaraka wa ta'ala nous amène à passer par des situations on est vraiment mis en difficulté mais vraiment et que malgré cela il y a des personnes qui disent jamais de la vie jamais de la vie je n'aurai une mauvaise opinion ce que tu es en train de me faire vivre là il y a un bien je n'ai pas accès à celui-ci je n'ai pas ta connaissance ni ta sagesse mais je sais qui tu es dans mon coeur je sais qui tu es et hachak jamais de la vie subhanak tu ne m'amèneras à vivre quelque chose pour mon mal et le modèle par excellence de la personne qui a été un exemple à ce niveau-là c'est le prophète il est passé par des épreuves subhanallah quand on lit la serre les larmes coulent parce qu'il est passé par des choses très difficiles que ce soit au niveau des décès il a goûté à la variété de décès possible que ce soit au niveau des attaques personnelles il s'est fait insulter il s'est fait rabaisser il s'est fait humilier on a même jeté des poubelles ce n'était pas des poubelles c'était plutôt le trip d'une bête alors qu'il priait il s'est fait traiter de menteur il a été chassé on a voulu le tuer on lui a cassé des dents on a fait rentrer son masque ici et le prophète quel était son but c'était de tirer ses gens vers la lumière son objectif profond et ce vers quoi son coeur tendait c'était de ramener les gens à la lumière moi quand je lis la serre elle me touche profondément par rapport à la posture du prophète quant à la question du décret divin il y a des images qui me viennent de la serre c'est d'une puissance au niveau de la bonne opinion d'Allah incroyable nous on lit ces passages on passe dessus par exemple j'ai la scène qui me vient ici c'est la mort d'Ibrahim son fils Ibrahim qui était encore un nourrisson et le prophète on sait à quel point il aurait rêvé souhaité d'avoir un enfant qu'il puisse devenir un adulte parmi les garçons parce que les filles elles ont atteint l'âge adulte et ce n'est pas le premier enfant qui était décédé et subhanallah quand il est mort c'est le décret divin les larmes ont commencé à couler un compagnon de lui a dit Rasulallah tu pleures il leur a dit les larmes coulent le coeur est triste mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur et oh Ibrahim que la séparation ait trop fait mal donc je veux dire quoi par là quand on voit la posture du prophète par rapport au décret divin par rapport au chapitre de vie qu'Allah a choisi pour lui il est radé il est satisfait du décret divin que les choses soient mielleuses ou amères c'est toujours le même serviteur d'Allah et si Allah a choisi c'est justement pour cette posture du coeur qu'il avait à savoir le fait d'être modeste c'est pour ça qu'incertement je vous dis la vérité j'étais gêné de me retrouver au-dessus j'étais mal je préfère être en bas parce que quand on parle d'Arabi quand on parle d'Allah même dans nos prières on met le front par terre donc moi je me trouve dans une posture aussi où je dois parler d'Allah et je suis gêné pas parce qu'il faut parler d'Arabi qui nous le dit mais c'est l'idée de dire Ya Rab j'ai beau dire ce que je veux ce sera jamais assez Ya Rab tu mérites tu mérites toutes les louanges tu mérites qu'on parle de toi nuit et jour et qu'on te décrive qui tu es puisque subhanak et comment des gens le comment c'est pas le jugement ici c'est l'idée de corriger des choses comment on peut arriver nous les humains à douter d'Allah lorsque les choses ne vont pas dans notre sens alors qu'Allah il arhame le rahim jamais il ne nous amènera à vivre des choses pour nous faire du mal il y a chaque fois une sagesse et on a amené comme un rappel quotidien de comprendre que dans les choses de la vie il y a un plan d'Allah plan par lequel il vise nos intérêts et l'une des histoires les plus fortes mais les autres aussi c'est celle de Moussa et le Khedr où le Khedr a fait des choses que Moussa a condamné en apparence c'était un mal pour Moussa et le Khedr était là pour lui montrer les sagesses divines cachées derrière c'est à dire que derrière l'apparence c'est à dire ces choses qui semblent mauvaises le bien est énorme donc à la fin de Moussa il peut ressortir parmi tous les enseignements celui avec lequel il peut ressortir il y en a plein c'est cette bonne opinion d'Allah que même dans les choses où en apparence elles ne sont pas bonnes elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on veut Allah tabarak wa ta'iyya sa rahma qui s'exprime et je vais clôturer pour permettre l'échange incha'Allah ta'ala par le fait de comprendre que dans la vie toute chose qu'Allah tabarak wa ta'ala organise pour nous les croyants c'est toujours dans notre intérêt spirituel s'il nous prive c'est parce que cette chose cet objet qui allait se retrouver entre nos mains était quelque chose qui allait nous éloigner de lui s'il donne aux croyants c'est pour que cet objet ou c'est parce que cet objet va rapprocher les gens d'Allah tabarak wa ta'ala alors est-ce que moi je peux savoir ce qui est un bien pour moi quelle est la personne quel est l'objet quelle est la chose qui peut mettre positive je ne sais pas la vie vous savez elle est faite de haut de bas l'effet de surprise moi ma tate elle est morte hier alhamdulillah on l'a bien vécu pourquoi parce que c'était quelqu'un de bien je n'ai aucun souvenir à mère avec elle elle a toujours été macha Allah on espère pour El Ferdows il y a qu'Allah qui connaît le sort des gens même si en apparence ils sont bons il y a qu'Allah qui sait et Safi qui est ma cousine elle nous racontait il dit Subhanallah Abu Bakr maintenant qu'elle avait le cancer pendant plusieurs années Allah il rahma et là quand il m'a amené à l'hôpital elle sentait la sakina elle parlait à Safi elle disait je sens la sakina elle voyait des choses elle lui racontait des choses et ça m'a touché pourquoi parce que je me dis moi aussi j'avance dans la vie moi aussi il y a un moment de départ j'ai encore mes deux parents mais je vois mon père c'est le frère de ma mère il y a deux ans d'écart voilà il va bientôt arriver à 70 ans et il va partir aussi ma mère aussi elle est plus âgée mais peut-être que je vais partir avant donc finalement cette vie c'est quoi ? c'est quoi le plus important dans cette vie ? et ce que j'estime moi être important c'est vraiment dans la vie de tous les jours par rapport au chapitre qu'Allah nous impose parce que c'est le malik c'est lui qui a autorité c'est de découvrir à travers ce chapitre de créer quelque chose c'est même pas il y a découvrir mais il y a créer un amour intime un lien intime Allah avec Allah parce que quand toutes les portes se ferment et qu'il reste une seule porte quel est le but ? c'est Allah il nous renvoie à la réalité des choses que finalement il y a personne qui peut quelque chose pour toi si ce n'est le créateur des cieux de la terre et ce créateur il veut ton bien il veut que tu baignes dans sa rahma il veut que tu goûtes à des choses particulières il veut que tu t'es des frissons dans ton coeur c'est pour ça je vous ai dit quand le cours il a commencé donc j'écoutais et puis en même temps on voyage dans notre histoire dans les chapitres de nos vies etc etc voilà je suis aussi amené par mon travail à accompagner des gens quasi tous les jours je suis avec une personne au téléphone pour essayer de régler les problèmes avec les consultations et je vois se manifester même dans les problèmes et la difficulté des gens cette rahma qui ramène les gens vers Allah dans le malheur que la personne me décrit elle est revenue vers moi pourquoi elle est revenue vers moi ? parce que j'ai des dons qui guide mais c'est parce qu'elle voit par rapport aux vidéos et tout que cette personne sûrement elle va créer un pont entre la parole divine et mon vécu il va peut-être en fonction du courant me donner des pistes avec des histoires du prophète et tout et je vais comprendre le sens des choses donc finalement on bénéficie tous de quoi ? de cette rahma si nous étions privés de le coran qui nous donne cette grille de lecture pour comprendre la vie et ces histoires qui s'enchaînent dans le coran pour nous rappeler en fait la réalité des choses si on n'avait pas cela c'est clair qu'on se révoit à nous-mêmes et que ce serait compliqué mais le fait d'avoir Allah dans sa vie et dans son coeur c'est la plus belle des choses celui ou celle qui goûte à l'amour d'Allah dans son coeur qui sait c'est quoi et les mots ne peuvent pas décrire cela il faut le vivre il ne faut pas le connaître si tu ne le goûtes pas tu ne peux pas savoir par la grâce d'Allah j'appelais Allah qu'on y goûte tous mais quand on y goûte c'est quelque chose d'incroyable même quand notre vie c'est des vagues et des vagues il y a des tsunamis dans notre vie mais s'il y a ce goût là incroyable et je clôture avec cette dernière chose moi les moments où je me délectais le plus de cette présence du divin dans ma vie et de ma prière ce sont les moments dans lesquels j'étais au plus bas psychologiquement vraiment dans la vague la plus compliquée et très très dur hein et c'est tellement dur incertainment qu'on dit c'est bon s'il me prend c'est mieux c'est bon et c'est là subhanallah quand les choses finissent par passer et tout que je me rends compte du goût qu'il y avait des prières j'étais pressé de prier c'était pas la prière qui m'appelait non c'est moi qui étais en appel c'est quand quand tu vas venir j'ai besoin de toi et quand elle arrivait j'étais comme un enfant heureux devant devant un jouet ici c'est pas l'idée de dire que la prière est un jouet c'est juste montrer l'état de joie dans lequel la personne elle est mais une fois que ça passe comment qu'est-ce qui arrive c'est qu'on est un peu plus négligent et dans les temps on est moins concentré on est moins dans cet empressement de vouloir prier et tout et je me dis subhanallah l'être humain il est étrange quand ça va vraiment pas qui c'est que le seul qui peut libérer il est là mais quand ça devient un peu plus calme l'engouement il est moins là donc voilà ce petit rappel simplement pour savoir que l'amour d'Allah ça s'expérimente les mots ne suffisent pas à décrire cela ça se vit et je suis sûr que les personnes qui sont là les coeurs peuvent parler les uns que les autres mes mots ne sont que des ambassadeurs de ce que j'ai envie de vous dire mais il y a des connexions comme le wifi et autres je suis sûr que avec ces mots qui sortent de cette expérience dans ce coeur il y a des coeurs qui vont être touchés c'est pour ça que voilà j'ai voulu vraiment que ce rappel soit le plus transparent c'est de vous traduire les choses telles que je les vis en espérant que par la grâce d'Allah on en ressort chacun d'entre nous avec un goût et de changer notre manière de de cette représentation qu'on a à lui tes gens pleurent je voulais rebondir sur ce qu'a dit le ressenti qu'on a eu chacun d'entre nous dans nos épreuves c'est vrai que nous font grandir mais elle nous donne une perception d'Allah qui est différente et on est on sent on sent ce ce besoin d'aller vers celui qui est en fin de compte qui va nous soulager qui va nous apporter ce qu'il y a et ce qu'on oublie souvent c'est que Allah il nous aime avant qu'on l'aime et que quand il nous destine une épreuve c'est que cette épreuve là à ce moment précis elle nous était destinée à nous et pas à personne d'autre c'était à nous à ce moment là bien précis pas un autre moment donc quand on a quand on comprend quand on prend conscience de ça et bien l'épreuve on la voit différemment parce que cette épreuve là elle est pour toi et pas pour ton voisin pas pour ta soeur ton frère à toi bien précisément et si t'arrives une chose c'est que tu peux la supporter et c'est comment tu vas la supporter qui est nécessaire de c'est vraiment faire attention au moment où l'épreuve elle arrive par rapport à ce que mon frère a dit et Dalila ils ont dit Allah il dit dans le Qur'an Allah il te suffit dans toutes les circonstances et comme Allah a touché le sujet des épreuves j'ai fait une vidéo sur Youtube de 27 minutes sur les épreuves en globalité l'épreuve c'est quoi ? c'est un cadeau d'Allah c'est un moment dans ta vie où Allah il t'enlève tout le décor en carton toute l'illusion il te laisse face à la réalité il te met dans des épreuves où personne ne peut t'aider pour que tu reconnais sa grandeur et que tu reconnais ta petitesse c'est un cadeau d'Allah qu'il fait envers toi pour te rapprocher de lui parce qu'Allah il nous aime comme Allah dit Dalila mais ce qu'il faut savoir c'est Al Hamid Al Hamid c'est celui-là qui est digne de l'ouange c'est-à-dire celui qui a pas besoin de nous mais malgré ça Allah il nous aime en premier et aussi le terme qui est utilisé dans le quran il n'y a pas une épreuve qui vous touche c'est celui-là qui a que la permission d'Allah et celui-là qui croit en Allah il va guider son coeur dans le sens il va te faire comprendre si tu t'en remets Allah il va te faire comprendre les sagesses de cette épreuve mais Allah il utilise en arabe le terme Asaba le terme Asaba dans son sens c'est comme quand tu te mets une flèche et tu t'y rends plein dans lui donc l'épreuve elle est faite spécifiquement pour toi et Allah il dit que cette épreuve il ne veut que ton bien mais si toi tu n'acceptes pas ton épreuve c'est comme si maintenant tu allais en contre-sens avec une vague la vague c'est l'épreuve et toi tu arrives tu n'acceptes pas ton épreuve et bien elle va te faire très mal alors que si maintenant tu vas dans le sens de la vague tu lâches la prise tu laisses Allah te guider à travers cette épreuve et bien tu vas aller tout doucement tu vas arriver à la rive sereinement donc c'est très très important de placer la confiance en Allah et aussi il y a un hadith qui m'a beaucoup touché c'est 3 jours avant qu'il meure j'ai entendu le prophète dire 3 jours avant sa mort qu'aucun d'entre vous le meurs sans présumer du bien d'Allah donc Allah malgré que tu as pu faire ce que tu as pu faire dans ta vie ne meurs jamais en ayant une mauvaise opinion de Allah toujours espère et il y a aussi une histoire que le rachoum il raconte c'est une exception c'est pas un cas général comme ça les gens ne prennent pas comme un cas général c'est une exception c'est le jour du jugement dernier il y aura un homme qui va être jugé devant Allah et on va mettre ses œuvres dans la balance et les mauvaises œuvres il va prendre le dessus et Allah il va dire aux anges prenez-le en enfer et puis l'homme en le prenant vers l'enfer il ne fait qu'il se retourne il ne fait qu'il se retourne il ne fait qu'il se retourne mais Allah il sait pourquoi il se retourne mais c'est pour nous montrer à nous et pour nous expliquer cette chose et il lui dit pourquoi tu te retournes il a dit Allah j'avais jamais pensé que tu allais mettre en enfer dans le sens il pensait qu'Allah il allait lui faire miséricorde et bien Allah m'a dit pour ce que tu as pensé de moi mettez-le au paradis tellement que c'est important et Subhanallah Adem ça va en lien avec le hadith du prophète qui dit qu'aucun d'entre vous ne meure sans présumer du bien d'Allah et je voudrais rajouter une chose Suleyman c'est ce hadith du prophète qui est magnifique il était avec ses compagnons et il leur dit aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses propres actions et là les compagnons étaient étonnés et ils lui disent même pas toi Ya Rasulullah et là il répond il dit même pas moi nous n'entrerons au paradis que par la miséricorde d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala donc ça veut dire quoi ça veut dire que nos actions nous sur terre quelles que soient les années qu'on a passé à adorer Allah Subhanahu Wa Ta'ala quelle que soit la manière élevée dont on a adoré Allah Subhanahu Wa Ta'ala ça ne suffirait pas ça ne suffirait pas pour espérer gagner le paradis éternel parce que ce cadeau qui est le paradis éternel c'est quelque chose d'extraordinaire et donc nos actions ne peuvent pas être équivalente à ce qu'Allah Subhanahu Wa Ta'ala il va nous accorder donc les bienfaits d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala comparé à nos actions ne suffiraient pas donc c'est pour ça que c'est grâce à la miséricorde d'Allah qu'on rentrera au paradis il y a un verset dans le Coran où Allah Subhanahu Wa Ta'ala il dit et entrez au paradis grâce à vos actions donc on pourrait dire donc ce hadith il est contradictoire non ça veut dire qu'Allah Subhanahu Wa Ta'ala il a alourdi par sa miséricorde nos bonnes actions c'est ce qui nous permettra d'entrer au paradis Incha'Allah donc voilà avoir conscience de cette miséricorde d'Allah c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nos péchés ne cessent de monter auprès d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala et sa miséricorde ne cessent de se déverser sur nous et Allah Subhanahu Wa Ta'ala s'est présenté à nous il se présente à nous tous les jours quand on prie grâce à sa miséricorde c'est des miséricorde qui embrassent toutes choses qui dépassent toutes choses comment distinguer les preuves de la punition ? tu peux me permettre ? on ne vous dérange pas comme j'avais fait une vidéo sur les preuves les preuves c'est un cadeau d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala il y a certains prédicateurs ils disent comme quoi les preuves c'est un cadeau d'Allah quand ça te rapproche d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala c'est un châtiment et une punition lorsque ça t'écarte d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette réponse là moi j'enlèverais la question de châtiment c'est à dire que Allah Subhanahu Wa Ta'ala a châtié des peuples oui mais ça c'est quand les gens arrivaient vraiment dans la rébellion totale mais nous en tant que croyants toute chose qu'on a amené à vivre est un bien parce que dès que les gens en fait les gens dès qu'ils entendent le terme punition c'est égal comme une sanction qui te tombe dessus ou quelque chose qui te tombe dessus qui est le fruit de tes actes et il n'y a pas de côté éducatif c'est pas l'opinion que j'ai de Monseigneur vu qu'on est dans le thème de l'opinion et souvent l'exemple que je donne aux personnes comme j'ai été éducateur pendant 15 ans donc je le sais en plus d'être prof de religion aussi c'est que des fois on sanctionne des enfants c'est pas dans l'idée de leur nuire la sanction est là pour permettre à l'enfant de respecter les règles pour son bien pour éviter qu'il blesse quelqu'un pour éviter qu'il se blesse etc. et même quand je faisais mes études d'éducateur ils nous avaient appris au niveau des définitions que punition et sanction c'était pas pareil une punition c'est lorsque on fait subir quelque chose à quelqu'un sans lui donner un sens pour corriger la chose qui a été mal faite une sanction c'est quelque chose qu'il y a pour objet de faire apprendre à la personne ce qui ne va pas et de l'amener à corriger la chose qui n'était pas bonne et Adam a été à un certain moment donc Allah l'a fait descendre sur terre ce n'était pas une punition mais au contraire il a d'abord préparé au paradis pour ce qu'il attendait sur terre le passage au paradis n'était qu'un passage à la base il était prévu qu'Adam a finisse sur terre mais l'expérience du paradis avec l'erreur d'Adam a c'était l'idée de le préparer au russe de Shetan sur terre vu qu'il a vécu avec de l'amertume parce qu'il a perdu le Jannah dans son psyché à l'intérieur de lui-même c'est bon il est vacciné on ne parle pas du coronavirus je parle du vaccin dans le sens de la chose qui empêche la personne de récidiver donc une fois arrivé sur terre c'est bon il sait qu'il ne doit pas l'écouter et il sait que les commandements divins on doit les suivre à la lettre c'est pareil quand une personne sort de et qu'elle se retrouve dans les problèmes qui finalement sont le fruit de ses mains les problèmes qu'elle subit ne sont pas là pour lui faire du mal ou quoi mais lui permettent de prendre conscience conscience que ce n'était pas la bonne route revient là il y a des pics et tout revient sur le droit chemin donc finalement il faut mettre une mise à jour parce que souvent les gens posent la question oui quand je subis quelque chose est-ce une punition ou une épreuve c'est pas l'opinion que j'ai de mon Seigneur l'idée de me dire c'est une punition c'est-à-dire Allah Tabarakat Ali veut que je souffre parce que derrière le mot punition c'est Allah a la volonté de me faire souffrir et j'ai rien en fait il y a rien à gagner derrière tu souffres et puis c'est tout non c'est pas c'est pas Allah Tabarakat Ali que j'ai dans mon coeur et c'est pas Allah Tabarakat Ali que je l'ai dans le Coran vu qu'Allah Tabarakat Ali laisse des chances aux gens il laisse un répit c'est l'idée de ramener les gens à la raison étape par étape quand ça va pas effectivement je fais quelque chose qu'il ne faut pas j'en subis les conséquences c'est moi qui subis les conséquences c'est moi parce qu'il y a des lois j'ai dépassé les lois s'il y a une clôture par exemple imaginons dans un champ et il y a écrit attention elle est électrique et que je me fais électrocuter je ne peux en vouloir qu'à ma propre personne mais elle m'électrocute pourquoi ? pour dire je ne dois plus refaire ça l'idée c'est que je ne pose plus mes mains là et je ne dépasse pas cette limite là donc c'est important de revoir les choses de ne pas penser de notre Seigneur ce qui ne s'y est pas à sa sagesse et sa majesté dans la vie oui on peut être amené à subir le fruit des actes qui ne sont pas bons mais c'est dans mon intérêt des fois d'avoir des problèmes et des difficultés pour revenir pardonne moi c'est bon là je prends droit chemin même les péchés et les grands il les transforme en hassanat pour montrer sa bonté ça c'est l'opinion de mon Seigneur c'est qu'effectivement le pêcheur lorsqu'il fait une bêtise et qu'il s'écarte et qu'il a des problèmes s'il revient vers son Seigneur sincèrement qu'Allah va transformer ses péchés en hassanat ça c'est le Seigneur en tout cas qui est celui qu'on voit dans le Qur'an il y a une catégorie de personnes oui qui eux subiront châtiment c'est ceux qui se sont rebellés et qui n'ont pas voulu revenir à la raison comme Fir'aoun et d'autres qui à la fin s'entêtent tellement ne veulent pas voir les signes ni rien ils ne peuvent en vouloir qu'à leur propre personne c'est tout à fait ça j'ai un hadith sous les yeux c'est ce que tu as dit c'est que l'affaire du croyant est étonnante son affaire ne comporte pour lui que du bien et cette faveur n'appartient qu'au croyant il est l'objet d'un événement heureux il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose s'il est victime d'un malheur il endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose et voilà moi je suis d'accord avec toi mais moi je parle des gens qui sont en tête un peu comme Iblis Iblis Allah subhanahu wa ta'ala il l'a éprouvé par l'épreuve du bien dans le sens quand il était avec les djinns il faisait le bien etc au coin que Allah il aille de bien avec les anges mais lui à la fin cette épreuve ce qu'Allah il dit dans le Coran Allah il dit comme quoi il va tous mourir on va tous goûter à la mort et il va nous éprouver par le mal et il dit par le bien mais quand il dit le bien il ajoute fitna l'épreuve de fitna et Iblis il a été prouvé par une épreuve mielleuse au point qu'il était avec les anges etc mais cette épreuve elle a fait que l'écarter de Allah subhanahu wa ta'ala moi je parle comme tu as dit Firaun, Qarun tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des exemples sinon Allah subhanahu wa ta'ala mais quand une personne pose une question c'est important de savoir celui qui me parle qu'est-ce qu'il attend quel est le profil de la personne comme c'est une personne qui est musulmane qui se pose des questions par rapport si elle pose la question c'est qu'elle a amené à poser des questions par rapport à ce qu'elle vit elle aimerait bien savoir si la chose qu'elle vit c'est une punition ou une épreuve donc moi lorsque je vais répondre à cette personne je vais prendre en considération qui est cette personne qui pose la question est-elle musulmane ou pas est-elle dans le repentir ou pas et donc ma réponse doit être adaptée au profil de la personne d'où ça vient ? parce qu'un jour on est venu poser une question à un sahabe je pense que c'est Abdullah ibn Abbas c'était une personne qui venait avec les marques de la tristesse et qui a dit je pense que c'est Abdullah ibn Abbas oui ibn Abbas est-ce qu'Allah peut pardonner à quelqu'un qui a tué une personne ? et ibn Abbas lui a dit oui Allah il pardonne tous les péchés il faut se repentir, regretter, etc. un autre homme est venu alors qu'il y avait des élèves dit ibn Abbas une autre personne est venue mais on voyait sur son visage la colère la personne qui pose la question on voit qu'elle est colérique et tout il lui a dit est-ce qu'Allah pardonne à celui qui tue ? il lui a dit non Allah il pardonne pas à celui qui tue l'autre il est parti on voit deux réponses différentes pour une même question la question est la même mais les réponses sont différentes les élèves d'Ibn Abbas si c'est bien lui parce que je pense que c'est lui si c'est bien lui mais de toute façon c'est un des compagnons on dit comment ça se fait ? le premier tu lui as répondu qu'Allah peut lui pardonner le deuxième pas il lui a dit j'ai vu les deux ils n'étaient pas les mêmes au niveau du non-verbal là on voyait le regret et le repentir donc j'ai utilisé les versets du Coran qui exposent la rahmat Allah quant au deuxième je voyais sur son visage qu'il préméditait le meurtre de tuer quelqu'un parce qu'il était colérique et je lui ai fermé cette porte en lui disant qu'Allah ne lui pardonne pas donc ça c'est important de comprendre que quand quelqu'un pose une question il faut essayer de voir quelle est la personne qui pose la question et cette personne elle est face à quelle difficulté pour pouvoir lui donner une réponse qui est sur mesure en fait comme pour un vêtement et pour la question des autres c'est à dire si on te pose une question générale les personnes qui font de l'injustice qui croient en paix qui tuent qui massacrent là on pourrait parler à un certain moment de punition de châtiment et tout mais là c'est une personne croyante qui est dans cette idée de comprendre ce qu'elle vit tu vois la chose ou pas comme je t'ai dit jamais je vais arriver à prendre ta monde non non c'est pas une question de non ici moi j'aime pas ça aussi j'aime pas ce truc là moi je suis pas dans une posture c'est moi le grand frère c'est moi qui vais t'apprendre simplement voilà ici je te partage juste un peu d'expérience il se pourrait que je dise quelque chose et que tu vas dire autre chose et c'est toi qui auras raison et je vais dire comme Sulaiman et Daoud Daoud c'était le père Sulaiman le fils et incertainement ils ont jugé Daoud a prononcé un jugement et Sulaiman il n'était pas trop d'accord il a donné un autre Allah nous dit qu'il l'a fait comprendre à Sulaiman mais à chacun il a donné la sagesse et la connaissance on est pas dans l'idée c'est moi le grand frère c'est toi le petit frère voilà j'ai plus d'expérience dans la t'en a moins non je suis pas du tout là dedans simplement que pour cette question là je te rajoute des détails mais il y en aura sûrement d'autres tu vas dire des choses dire ouais sur ce point là je l'ai pas vu comme ça c'est important de rester même si je suis le grand frère je suis rien ni personne là je t'expose simplement les choses modestement tu as raison comme je te dis c'est la méthodologie du prophète a.s chacun quand il venait chez lui il sernait le profil et il lui donnait ce qu'il avait besoin comme la personne qui lui a dit ne t'énerve pas ne t'énerve pas ne t'énerve pas pourquoi ? parce que la personne en avait un profil où elle s'énerve beaucoup et ce qui lui causait préjudice c'est le fait qu'elle soit énervée donc je comprends moi j'ai répondu de manière générale mais tu as raison là comme c'est un live tu vois on a pas la personne claire moi j'ai répondu de manière générale mais tu as raison de bien préciser parce que ça peut causer préjudice aux personnes qui sont là une autre question Malik ? comment faire pour gérer nos émotions quand l'injustice se vit ? alors déjà avoir un peu plus de détails sur quel genre d'injustice et puis quand on est injustement traité en tout cas c'est quand c'est ce qu'on ressent et bien il faut s'en remettre Allah subhanahu wa ta'ala il faut faire énormément d'évocation et et lui demander de de rétablir la justice de rétablir la vérité d'accord mon docteur, est-ce que tu veux rajouter ? Alhamdulillah tu as dit l'essentiel Souleyman ? moi je veux dire un verset moi subhanahu wa ta'ala souvent avec comme j'ai un handicap etc souvent parfois les profondeurs des gens ils sont un peu méchants etc et donc moi la méthodologie que j'utilise je la partagerai aussi dans mon j'ai partagé aussi dans mon projet Espoir Résilience Allah il dit dans le Coran Allah il te dit pousse le mal par ce qui est meilleur et la personne en face elle va devenir comme une personne chaleureuse et subhanahu wa ta'ala ça me fait penser aussi en lien quand on plonge en profondeur aussi subhanahu wa ta'ala Allah il nous en donne de transformer le mal en bien même quand on fait des péchés Allah pour qu'il nous pardonne il nous en donne de faire le bien pour l'effacer et subhanahu wa ta'ala ça nous donne encore une meilleure opinion de Allah subhanahu wa ta'ala donc moi ce que j'utilise c'est dur même la suite du verset je ne la maîtrise pas trop mais Allah il dit comme quoi seuls ceux qui s'arment d'une grande passion et d'une grande force peuvent y parvenir et c'est dur parce que ça fait mal parce qu'on t'attaque on t'attaque mais si tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est qu'avec sa permission que tu pourras tu pourras impliquer cette chose là parce qu'Allah il dit patiente mais ta patience elle ne viendra qu'avec l'aide d'Allah donc il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander cette force mais subhanahu wa ta'ala une fois que vous allez la faire au début ça va être difficile c'est un peu comme le sport mais au fur et à mesure ça va être imprimé dans votre subconscient on va venir vous attaquer directement vous alhamdulillah vous allez répondre au mal par le bien et vous allez pas laisser les gens vous envoyer du poison dans votre coeur parce que Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier il n'accepte que le coeur sain pas notre argent pas notre argent pas notre réputation que le coeur sain mais un coeur sain ça se travaille c'est dur parce que voilà c'est la clé de la réussite mais ça se travaille et donc se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et petit à petit selon sa capacité parce qu'on a pas tous les mêmes moteurs et voilà c'est difficile c'est un peu comme Moussa a.s. comme je l'expliquais à Allah tout à l'heure c'est Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit Allah dit c'est-à-dire qu'Allah il a façonné Moussa a.s. à travers son histoire donc petit à petit vous allez essayer de faire un petit geste un petit geste jusqu'à ce que ça va être imprimé dans votre subconscient et Allah il va vous permettre de pouvoir répondre au mal par le bien et la saveur de répondre au mal par le bien et ça fait plaisir de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et de voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mes cours quand j'étais plus petit ils se moquaient de moi maintenant quand ils viennent à mes cours moi je les élève devant les autres et subhanahu wa ta'ala quand tu fais pour Allah dans ton coeur ça te fait du bien subhanahu wa ta'ala parce que voilà tu comprends que comme Yusuf a.s. ses frères ils lui ont voulu du mal etc mais lui alhamdulillah il avait les codes il savait que les épreuves c'est pour son bien c'est pour ça qu'à la fin de son histoire quand ils lui ont dit est-ce que c'est toi Yusuf il a dit oui je suis Yusuf etc ils leur ont dit pardon nous il a dit je vous pardonne il a même associé le fait qu'ils lui ont voulu du mal à Shaitan il leur a pas dit que c'est vous moi c'est Shaitan qui a voulu semer les aînés entre nous et après il leur a dit même à ramener vos familles parce qu'il a su que en passant par toutes ces épreuves Allah il a élevé dans la vie mondaine et il a élevé dans l'au-delà et c'est pour ça qu'alhamdulillah vous vous avez voulu du mal mais vous êtes la cause de mon édification personnelle donc moi pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala je vous réponds au mal par le bien venez moi je vous tire vers le haut mais juste la personne elle doit savoir que si la colère si au niveau de ses émotions la colère se réveille c'est humain c'est normal parce qu'on est des humains mais là où le quran va nous éduquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le quran il dit nous avons fait de vous les uns les autres une fitna une épreuve serez-vous endurant et ton seigneur il voit tout c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est témoin de tout et on a des textes où Allah parle même des pieux où il dit wal karimine al raid ceux qui maîtrisent leur rage et ceux qui pardonnent aux gens donc la colère elle est normale c'est normal que la colère prend incertainment presque le dessus mais on a le devoir religieusement coraniquement et dans les hadiths de maîtriser celle-ci et de voilà c'est pas facile la pratique elle demande du travail mais la récompense elle est énorme elle est énorme même par rapport à ce que tu dis à Boubac Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète dans un verset Allah il dit au prophète on sait que ce qu'il dit ça t'appriste dans le sens on est humain dans notre programmation on a des émotions etc et ça fait mal mais si on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et à la récompense qu'il nous propose et même à l'amour juste l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah ça c'est une crème qui passe derrière tous les cicatrices et moi je peux vous dire voilà que les personnes qui ont tous vécu des handicaps et qu'ils ont été confrontés à des moqueries depuis qu'ils sont entiers etc et ça m'a permis Allah ça rentrait les insultes par là ça partait par là c'est difficile ça fait mal on est humain mais si tu ajoutes Allah subhanahu wa ta'ala comme elle avait dit une parole très 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 importante et c'est aussi une clé pour moi donc Adelillah l'a dit mets Allah au salam de ta vie et tout va aller pour le bien si tu mets Allah au salam de ta vie puisque tout est maudit sur cette terre à part tout ce qui rentre dans les vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala donc si tu mets Allah au salam de ta vie sache qu'il y aura le baraka partout et tu peux vivre bien même si tu reçois des attaques comme le prophète c'était l'homme le plus aimé auprès d'Allah mais c'était le plus éprouvé et c'est aussi l'homme qui avait la meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui-même il a souffert à travers les épreuves donc c'est un travail on va tous passer par là c'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à être des personnes ceux qu'Allah il dit dans le Coran Allah ibadur Rahman ceux qui répondent au mal par le bien qu'Allah nous facilite pour être par mieux alors là je veux une question qu'en est-il du cas où on se rapproche d'Allah et qu'on n'a plus du tout d'épreuves pendant plusieurs mois et bien moi je dirais alhamdouillah ça ne veut pas dire que Allah nous a oubliés ça veut juste dire que quand il n'y a pas d'épreuves être dans la reconnaissance dans l'hamd et être toujours dans le shokr parce que quand on est le bien c'est-à-dire que quand on n'est plus dans la difficulté c'est aussi une épreuve la difficulté ce n'est pas juste de la souffrance c'est aussi le fait qu'Allah nous donne matériellement la santé voilà tout ce à quoi on aspire et quand on ne voit pas de difficulté on se dit alors là je crois qu'Allah m'a oublié non il ne vous a pas oublié justement là aussi il pense à vous il est en train de voir si vous allez lui l'oublier parce qu'il vous a octroyé tout ce dont vous avez rêvé et je me rappelle d'une soeur qui était venu à une de mes cours et elle me dit j'ai envie qu'Allah il m'éprouve parce que je n'ai pas d'épreuve tout va bien ne souhaitez pas qu'Allah vous éprouve Allah il vous éprouve quand c'est le moment où il faut qu'il vous éprouve mais ne souhaitez pas ne souhaitez pas l'épreuve parce que ce que vous êtes en train de lire est déjà une épreuve mais il faut juste le voir le bien c'est une épreuve le mal c'est une épreuve voilà c'est exactement ça en fait on est tout le temps dans l'épreuve il y a l'épreuve mielleuse et l'épreuve amère et nous en fait on pense que l'épreuve ce n'est que l'épreuve amère mais la mielleuse est aussi une épreuve quand tout va bien c'est une épreuve c'est une épreuve même plus difficile moi je parle pour moi comme j'ai vécu beaucoup d'opérations donc il y a des moments très très difficiles mais alhamdulillah ça ne m'a fait que tirer vers le haut on se dit voilà les gens qui sont en bonne santé ils sont éprouvés est-ce qu'ils vont remercier Allah pour ce bien fait parce que chaque fois qu'on goûte à l'inverse d'une chose c'est là qu'on prend conscience de ce bien fait et comme vous avez dit on est toujours éprouvé que ce soit nous alhamdulillah on est on est à la maison, on est au calme, on est en sécurité il y a des gens, les waïgours, ils sont en train de souffrir qu'il y a nos frères en Syrie un peu partout dans le monde il y a des gens qui souffrent et nous on est éprouvé par le bien-être est-ce qu'on va remercier Allah puisqu'Allah il dit si on le remercie si on remercie Allah subhanahu wa ta'ala il va nous laisser cette chose qu'il nous a donné plus il va nous donner des choses encore meilleures donc même ça c'est une épreuve on va peut-être voir est-ce qu'on va remercier ou pas Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les bonnes choses qu'il nous accorde alors il y a une autre question elle est pas mal celle-là aussi quand on a plusieurs épreuves à la fois comment surmonter celle-là et ne pas désespérer il faut déjà prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala il peut nous éprouver donc nous donner une épreuve et une autre encore et une autre encore et les unes derrière les autres on a l'impression que c'est sans fin et ça peut durer dans le temps ça peut durer des années et là on a l'impression qu'on est submergé mais ce qu'il faut faire c'est qu'il faut regarder les épreuves avec les yeux de la clairvoyance et se dire que ce que je suis en train de vivre à ce moment-là va me permettre justement de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc quand on est dans ces épreuves successives faut pas regarder l'autre qui est en apparence bien regardez-vous vous c'est vous qui êtes concernés pas les autres vous vous êtes concernés à ce moment-là sur les épreuves qui sont successives et que voilà vous avez l'impression vous allez pas y arriver vous avez l'impression que là vous êtes au pied du mur et que rien rien ne va venir vous soulager sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit il nous dit c'est-à-dire qu'à côté d'une difficulté il y a une facilité en même temps elles sont en même temps ça veut dire qu'il ne faut pas être submergé par ces pensées les pensées qui sont dues à cette épreuve toute cette négativité parce que vous allez être accaparés par ces pensées-là et ne plus penser que quand je suis dans cette épreuve-là je dois me retourner vers l'asmanata'ala c'est-à-dire que mon esprit pense tellement aux épreuves que je suis en train de vivre aux difficultés que je suis en train de vivre que j'oublie vers qui je dois revenir pour justement lui demander de me faire patienter donc ça c'est vraiment très important que de voir aussi que quand on est dans une épreuve tout n'est pas une épreuve c'est-à-dire que je suis dans une difficulté à ce moment-là mais qu'est-ce qui est positif à côté ? donc quand je contrebalance avec la positivité à côté j'ai ma santé j'ai mes enfants par exemple j'ai un mari qui est bienveillant avec moi donc l'épreuve que je suis en train de vivre ça peut être une perte de travail peu importe, ça peut être la santé peu importe en tout cas c'est une privation de quelque chose que j'ai du mal à vivre et ça dure il faut que je voie la positivité qui est à côté et comme ça ça contrebalance et je n'oublie surtout pas surtout pas de revenir à Allah et parce que quand on revient à Allah j'enlève toutes ces pensées qui m'accaparent et que je dors avec je me lève avec je vis avec et c'est là qu'on rentre dans un désespoir parce que là on désespère d'Allah s'il vous plaît je ne sais pas si vous voulez rajouter il se peut que vous aimiez quelque chose et que cette chose est un mal pour vous Allah sait vous ne savez pas donc je peux souffrir par rapport à une épreuve que je vis parce que je pense que la chose que je désire ou la chose qui m'arrive soit je pense que c'est pas un bien soit je pense être privé de quelque chose qui est en lien avec mon bonheur alors que le bonheur ne s'y trouve peut-être pas mais Allah clôture Allah si vous ne savez pas donc lâcher prise on est dans le thème de la bonne opinion si tu as une bonne opinion d'Allah alors tu vas arriver à passer le cap tu vas dire Allah c'est mieux et à la prière de consultation etc etc moi par rapport à ça c'est comme voilà moi je pose tout l'opération Allah s'il vous plaît parce que moi aussi dans ma vie à travers les opérations aussi des choses dans le privé j'ai été éprouvé de plusieurs manières n'est-ce pas ? ce qui soulage durant l'épreuve c'est un verset surat de Bakara le verset 155 et 156 où Allah s'il vous plaît dit Allah s'il vous plaît et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons Allah s'il vous plaît avant de parler de cette personne-là il explique par quoi il va nous éprouver et puis tu as broué de sautage c'est ça c'est cette parole prendre conscience de cette parole dans le sens dans le sens ton épreuve elle n'est pas éternelle tout va périr ton épreuve tous tes problèmes il va se visiter qu'Allah s'il vous plaît et puis tu vas être ressuscité et comme l'a dit mon frère aussi ce que je partage avec les frères et sœurs qui viennent nous voir je dis il ne faut pas mélanger les codes ici sur terre comme on a dit au départ Allah donne déjà les règles du jeu il ne faut pas les mélanger avec le paradis où tu es dans des conditions parfaites où tu as tout ce que tu veux où tu es éternellement bien où tu n'as jamais de problème où tu es avec les gens que tu aimes et tu ne te sépareras jamais d'eux ici sur terre c'est l'inverse ici tu es éprouvé Allah te dit par quoi il va t'éprouver dans plusieurs versets Allah te dit que tu vas être dans une vie de lutte que tu vas passer par des étapes successives et c'est les règles et tant que tu sais que tu es dans ce jeu-là tu es dans le jeu de la vie Allah te dit ce qui va te permettre de faire un ensemble aux endurants c'est ina lilla ina l'ajib je suis juste de passage l'épreuve elle n'est pas éternelle et de toute façon Allah te va te récompenser au-delà de ce que tu mérites alors il y a une autre question une question à propos de l'épreuve là la personne elle dit que est-ce qu'il faut être éprouvé pour être aimé d'Allah ou pour être proche d'Allah alors c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses il faut juste qu'on comprenne que l'épreuve elle est nécessaire pour revenir à Allah parce que si l'être humain était que dans le bien-être c'est-à-dire que son âme elle prend du plaisir avec la bassesse de ce monde cette dunya mais dans ces cas-là elle finirait par oublier à Allah alors quand on dit non moi j'oublie pas Allah si si à force à force l'âme elle se complaît justement dans cette voisivité cette facilité les biens matériels le fait d'être bien dans sa vie dans sa santé les voyages tout ça quand on est loin d'Allah quand on remet pas Allah justement au centre et bien oui on va finir par oublier Allah et l'épreuve elle nous permet de revenir à lui et de comprendre que cette vie elle est éphémère que cette vie elle dure pas qu'à un moment donné tout finira et que c'est juste une illusion que de croire que c'est quelque chose qui va durer tout est voué à disparaître et donc quand on met Allah dans son coeur on finit par mettre à relativiser cette dunya mais quand on met de la dunya dans notre coeur et Allah il en sort donc Allah il peut pas cohabiter avec il partage pas il partage pas votre coeur soit vous mettez Allah et vous utilisez cette dunya comme étant un moyen juste un moyen pour votre vie quotidienne votre manière d'être au quotidien soit vous mettez Allah et vous utilisez justement votre proximité avec Allah pour être dans la droiture pour aimer Allah pour vous corriger pour demander pardon pour vous élever à chaque fois dans vos actions je préfère te laisser parler je préfère te laisser parler parce qu'Allah il dit dans le cor'an qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit pour certaines personnes qu'Allah nous compte parmi eux ça doit être l'objectif de chacun cette vie là c'est juste une opportunité pour que tu fais un maximum de bien pourquoi ? pour voir ce seigneur comme on est dans la bonne opinion de Allah thématique c'est ça qui va nous animer en fait le paradis c'est des choses qu'on va consommer etc et tout mais il n'y a pas plus beau que de voir Allah sur nous qui nous a créés et qu'Allah nous compte parmi ceux qui pourront voir son visage au paradis tu vas répondre ? moi il y a juste un hadith qui me venait en tête quant à la question de l'amour d'Allah c'est le hadith dans lequel l'artabaraq on dit celui qui s'en prend un de mes alliés alors c'est qu'en faisant cela c'est la personne qui Allah lui déclare on va dire la guerre et il nous décrit Hadil Wali c'est à dire cette personne qui est allié d'Allah comment quels sont les indicateurs qui nous montrent que cette personne est aimée par Allah c'est la question des obligations lorsqu'on est une personne musulmane qui applique ce qu'Allah rendu obligatoire et qui évitons le haram on est déjà dans ce qu'Allah aime le plus les choses qu'Allah aime le plus c'est le fait de se soumettre à ces obligations et si la personne est amenée à rajouter des actes surerrogatoires elle en rajoute elle en rajoute jusqu'à ce qu'Allah l'aime c'est le hadith qui dit ça la personne ne fait que rajouter à l'obligatoire des surerrogatoires jusqu'à ce qu'Allah l'aime et si Allah l'aime il devient l'ouïe par laquelle la personne elle entend la vue par laquelle il voit les mains avec lesquelles la personne prend et les pieds avec lesquels la personne se déplace et si la personne demande donc s'il fait appel à Allah Allah répondra à son appel en matière de demande ou de protection et là on voit le chemin à suivre c'est les obligations avec les interdictions à éviter et les choses obligatoires à faire et puis le surerrogatoire je voulais ajouter un petit truc par rapport à ça ma soirée parlait est-ce qu'on va être réprouvé pour être aimé par Allah mais Allah il nous donne les voies de la paix il y a plusieurs voies pour être aimé par Allah comme l'a dit mon frère il y a aussi quelque chose qui me touche vraiment c'est les êtres les plus aimés auprès d'Allah c'est ceux qui sont les plus bénéfiques pour les autres donc en faisant le frère avec ta maman commencer par tes proches d'abord par toi comme ça tu d'abord tu es en paix avec toi-même et en étant en paix avec toi-même tu pourras faire le bien autour de toi c'est à l'image d'un voyageur qui aime bien fleurir les chemins qu'il parcourt dans le sens de ton coeur il y a beaucoup de graines dedans des graines d'espoir et dans le frère et chaque fois que tu croises une personne tu essaies de lui donner ne fût-ce qu'une belle parole voilà le fait d'être faire le bien même ça qu'on plonge nous n'ayons plus les mots Allah ce qu'il aime le plus c'est les gens qui sont plus servibles même ça qu'on plonge en profondeur ça donne encore un aspect de Allah ces critères de ce qu'il aime il y a plusieurs fois ceux qui enseignent le coran il y a plusieurs ahadiths qui disent qu'en quoi si on veut être aimé par Allah Allah il dit aussi là je suis devant vous j'ai un verset Allah il dit Allah il aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient Allah il nous donne tellement tellement de versets par quoi Allah il peut être il n'y a pas juste les preuves il y a plusieurs domaines par lesquels on peut être aimé par Allah je vais rebondir sur ce que tu viens de dire il y a une question justement lorsque nous avons l'impression de ne pas nous pardonner à nous-mêmes comment être se persuader du pardon d'Allah alors ça rentre dans la considération comment on considère Allah alors Allah il dit dans le coran O vous qui avez commis l'excès à votre propre détriment sachez que Allah pardonne tous les péchés donc à partir de là c'est sa parole divine qui le dit c'est lui qui le dit Allah il pardonne tous les péchés mais pour qu'Allah il pardonne tous les péchés il faut faire cette démarche de demander pardon à Allah et la première des choses c'est de regretter son geste et le regret il va se loger où ? il va se loger dans le coeur le coeur c'est le centre de tout parce qu'Allah c'est lui qui détient les clés les secrets du coeur personne n'est capable aucune créature n'est capable de lire ce qu'il y a à l'intérieur des coeurs c'est pour ça que c'est très important cette purification du coeur donc ressentir le regret à l'intérieur de soi c'est déjà être c'est ce mal-être qu'on a d'avoir commis une erreur sous le regard d'Allah et Allah le prophète il nous dit que le regret c'est déjà le repentir et il nous dit ne regardez pas la petitesse de l'erreur que vous avez fait mais regardez à qui vous avez désobéi mais quand Allah il dit qu'il pardonne tous les péchés c'est juste de revenir à lui déjà il y a le regret d'avoir cette détermination de ne plus commettre cette erreur et ensuite de faire cette démarche d'aller vers Allah bien sûr il y a aussi le fait que quand vous commettez une injustice vis-à-vis d'une personne que vous avez commis une erreur vis-à-vis d'une personne de réparer cette erreur et donc dans un hadith qudsé Allah il dit que même si vous péchez atteignez le ciel vous imaginez atteigner le ciel la signe du ciel et que vous veniez demander pardon Allah Allah vous pardonnerait sans que ça ne change absolument rien à ce qu'il possède ça veut dire que Allah il n'a pas besoin de nous sa royauté il l'a quand on retourne à lui c'est parce que c'est pour nous c'est un bien pour nous c'est ce qui nous permet notre salut et c'est grâce à ça qu'on obtient notre salut et donc il faut se rassurer et ne jamais douter du fait qu'Allah il pardonne tous les péchés quelles que soient les erreurs que l'on commet il y a aussi un autre hadith où il est dit que quand une personne a commis une erreur et qu'elle vient demander pardon Allah avec sincérité et regret Allah lui pardonne donc elle est déterminée à ne plus revenir sur ce péché Allah lui pardonne cette même personne recommit le même péché prend conscience et regrette et est persuadée de ne plus revenir à ce péché demande pardon et Allah lui pardonne ainsi de suite plusieurs fois elle refait le même péché elle regrette et elle revient Allah lui pardonne ça veut dire quoi ? on pourrait dire oui mais c'est franchement exagéré ça veut dire que je peux commettre plein de péchés je demande pardon Allah et c'est bon Allah va me pardonner non ça ne fonctionne pas comme ça comme je vous ai dit c'est le coeur le coeur le coeur il ne trompe pas ce regret là il vient bien de quelque part ça veut dire que cette gêne que vous ressentez d'avoir commis cette erreur c'est ça qui va permettre ce que vous prenez cette détermination de ne plus retourner vers ce péché et oui Allah il pardonne quel que soit ce que vous ayez fait juste faites cette démarche et êtes convaincu qu'Allah il pardonne voilà si vous voulez rajouter les frères moi j'ai encore un verset il est devant moi c'est bon tout ce qu'on a besoin il y a dans le Coran Allah il dit dans le Coran Y a-t-il un doute au sujet d'Allah créateur des cieux et de la terre qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés donc c'est Allah qui t'appelle c'est le Hamid il n'a pas besoin de toi mais lui il t'appelle Y a-t-il un doute au sujet d'Allah créateur des cieux et de la terre il t'appelle il s'appelle le Haudite il y a-t-il un doute au sujet d' il wallah yuridu an jatoub anayikrum wa yuridu al-lazine yatabihun Et Allah veut accueillir votre repentir. Encore une fois. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. A l'image d'Iblis. Iblis c'est le plus grand perdant et il fait un travail de malade pour tous nous prendre avec lui. Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Nous qu'on est faible, Allah c'est celui qui t'appelle. Mais comme elle a dit Dalila, une fois que tu as un état de conscience, parce que nous les êtres humains parfois quand on fait des péchés, on est dans un état où on n'est pas très conscient. Mais une fois que tu te rappelles d'Allah, Allah reviens directement vers Allah. Parce que Allah c'est lui le halim. Quand tu te rappelles, le fait que tu sais qu'Allah il sait tout, dans ton cœur normalement ça t'a créé l'humilité. Tu ne sais pas te cacher. Parce qu'il connaît ton passé, ton présent, ton futur et même toutes les probabilités possibles malgré tous les chemins que tu pourrais prendre. Donc tu ne peux pas te cacher. Donc ça demande. Et la sincérité, tu ne pourras l'avoir que par la permission d'Allah. Donc il faut lui demander à Allah, j'ai fait une erreur. C'est comme la toute première histoire qu'il a donné dans le Coran, c'est les deux mécanismes, Iblis et Adem. Iblis il s'est rempli d'orgueil, il a utilisé la logique pour son ego, je suis meilleur que lui, j'étais créé de feu, il lui a été créé de terre. Adem non, directement il a reconnu son erreur. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ces deux mécanismes-là. Une fois que tu as cet état de conscience et que tu es éveillé, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la sincérité. Et dans ton cœur, c'est un secret, comme l'a dit Dalila, il n'y a que toi. Et Allah qui le sait dans ton cœur, essaie de travailler un peu cette sincérité et de demander vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner. Dites-vous, c'est juste que maintenant nous, on est en train de faire un live, on veut le créer pour notre communauté, on ne gagne rien. On gagne à l'ajout à l'Allah. Que veut dire d'Allah ? Et on essaie de faire des efforts dans ce qu'on dit. On essaie de mettre de l'émotion, de la force pour que nos mots puissent avoir un impact au sein de la communauté. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Que dire comme je vous ai dit qu'Allah a descendu une miséricorde sur 100. Que dire des 99 miséricordes qui nous attendent ? Et comme je vous ai dit le verset que je vous ai dit au tout départ de mon intervention, « Wa la ya ghran lakum billahi raro » Et que le grand trompeur, Iblis, ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur. Votre Seigneur, tant que vous revenez vers lui, il va vous pardonner. Même Iblis instantanément dans le Coran, il dit comme quoi ? Je veux tous les dévier. Et Allah, il dit quoi ? Il a dit, ceux qui reviendront vers moi, je veux leur pardonner. Donc, il ne faut jamais désespérer d'Allah. Et comme je vous ai dit, comment on peut désespérer d'un Seigneur qui peut transformer tous nos péchés en Hassanet ? Un Seigneur qui a tout en son pouvoir et qui est au-delà de tout, et comme vous dites dans le verset, c'est lui qui t'appelle pour accueillir, pour repentir. Comment on désespérer de lui ? C'est pour ça que ceux qui vont mourir, et qu'ils n'auront pas gagné la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment déconné, parce que la rahmat d'Allah, elle est accessible à tous. Que ce soit, Frère Aoun, il a dit, c'est moi votre Dieu. C'est moi votre Dieu le Très-Haut. Allah, il ne lui a pas envoyé un prophète. Il lui a envoyé deux prophètes. Il n'y a pas n'importe quel prophète. Il a envoyé Moussa et aussi Aoun. Mais Moussa, c'est parmi les cinq grands prophètes. Et il dit même, regardez, regardez quel Seigneur on a. La personne, Frère Aoun, il se prend pour Dieu. Allah, il lui envoie deux prophètes. Et pour un des prophètes, il dit, dis-lui des paroles douces, afin qu'il puisse résonner et prendre conscience. Comment ne pas avoir une belle opinion de ce Seigneur ? Allah wa'amu. On prend une autre question ? Ou tu veux intervenir à Boubacar ? Non, c'est bon ? Alors, je voulais juste, parce qu'il y en a un qui n'arrête pas de poser une question et je ne veux pas qu'il soit frustré à la fin du live. Ça n'a pas rapport avec notre intervention. Mais il est en train de dire, l'amitié entre filles et garçons, est-ce que c'est possible ? Alors, je lui dis que non, ce n'est pas possible. Voilà, l'amitié fille et garçon, ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, ça va dévier automatiquement. C'est quoi ton intention ? Voilà, tout simplement. C'est quoi ? Quelle est votre intention ? Pour créer un lien avec le sexe opposé, délirer, discuter, échanger ? Non, c'est quoi ? C'est vraiment, c'est quoi l'objectif ? Quand vous êtes en cours, quand vous êtes au lycée, à l'université, c'est des interactions, il y a du monde, il n'y a pas de problème. Mais voilà, posez-vous la question, c'est très important. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, que toi, tu as été éducateur. C'est clair que pour des adolescents et des jeunes, la plupart du temps, cette amitié qui se tisse dans les écoles et les classes, il y a des exceptions à la règle. Je ne parle pas de la règle religieuse, donc je vais distinguer deux choses. Il y a la règle religieuse qui, elle, contient l'idée de… Elle ne va pas prendre la minorité en considération. Les règles, nous, elles ne sont pas faites pour les minorités. L'islam, il est fait pour la majorité, pour tout le monde. Mais effectivement, il y a des cas, j'ai connu des élèves où il y avait amitié fille et garçon, et il n'y avait pas de bon car, il n'y avait pas de haram. On peut parler d'amitié sincère. Mais c'est exceptionnel. Ça peut exister, c'est exceptionnel. Mais la grande majorité, quand je dis grande, il faut vraiment élargir à grande, 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 grande majorité, ça mène vers la turpitude et le bon car. Ça va commencer à Miami, puis seul, puis un petit bisou, etc., etc. On se retrouve dans des trucs incroyables. Pourquoi ? Parce qu'Allah a créé le corps humain, que ce soit du garçon ou de la fille, avec des pulsions. À cet âge-là, on est encore plus en difficulté par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'adolescence, les pulsions sont très, très fortes et tout. Et les ados ont du mal à se contrôler. C'est-à-dire qu'on les touche à peine et il y a des réactions… Voilà, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas dire à un certain moment… Parce qu'il y aura des exceptions que j'ai déjà eues dans ma classe. J'avais dit ça une fois. Et un garçon, il a été sincère. Il m'a dit « Non, monsieur, non, ça existe vraiment l'amitié. Il n'y a pas d'arrière-pensée. » Je voyais dans ses yeux qu'il ne mentait pas. Mais lui, il venait d'une autre planète. Quand je dis « il venait d'une autre planète », ça veut dire qu'il était sincère dans ce qu'il disait. Mais par rapport à la majorité des autres, les « aferits », « aferits », c'est gentiment. On voyait le sourire quand je leur parlais, moi, avec mes élèves, il n'y a pas de tabou. Parce que dans notre religion, on est là pour exposer les choses. Et je voyais le sourire des… Quand je leur disais « amitié entre les garçons », je tournais ma tête comme ça. Ils rigolaient. Ils comprenaient juste avec le mouvement de ma tête où je voulais en venir. Mais il y avait rarement, j'ai donné cours à plus de 2000 élèves, il y a peut-être un ou deux élèves qui réellement avaient tissé une amitié qui était propre, qui était sincère, dans laquelle il n'y avait pas de dépassement des limites, où c'était vraiment quelque chose de cadré. Mais l'islam ne peut pas légiférer pour les cas exceptionnels. L'islam, il donne une règle générale, c'est trop dangereux, ça mène à des choses très très graves. Quand bien même on se dirait « non, non, moi j'ai ta quoi, j'ai l'Iman », mon frère, tu ne sais pas savoir. Une fois devant la situation, quand tu vas te retrouver avec la personne seule, le troisième c'est Shaitan, n'oublions pas Yousouf a.s. qui est un prophète, où Allah t'abarakata nous dit « wa la qad hammat bihi » Elle a eu un désir ardent pour lui. Normalement, il aurait dû lui aussi ressentir un désir ardent, si cela n'a été « burhana rabbih » en langue arabe, c'est une preuve, comme quelque chose qu'il a, c'est sa foi en fait, c'est comme si Taqwa est venu comme un bouclier, se mettre entre lui et elle et dit « Ma'adallah, pourquoi tu viens ? » Donc Allah t'abarakata nous montre, nous capture dans ce verset que normalement à la base, un homme et une femme, attirance physique, parce qu'il faut un minimum d'attirance physique, seul dans une pièce, il va y avoir des problèmes. Si ce n'est le pieux qui évite, Yousouf a.s. n'a jamais cherché ça, il n'a jamais eu de mauvaise intention, il n'a jamais pensé à cela, c'est pour ça qu'il a été choqué quand elle est venue vers lui, « Ma'adallah, ça prouve son choc, montre qu'il n'y avait pas de préméditation. » Ce qui l'a protégé, c'est sa foi, mais qu'est-ce qui garantit à tous ces jeunes qui posent ces questions-là, que réellement, ils vont pouvoir se maîtriser ? C'est la raison pour laquelle en islam, il y a une règle qu'on appelle même dans le solfeq, on appelle ça « sedd al-dari'a ». C'est de fermer la porte à tout toboggan qui pourrait mener à l'haram, même si à la base, la chose n'est pas énorme, mais on va fermer la porte. Comme par exemple, dès que le plaisir monte, on te dit « baisse le regard ». Pourquoi ? Est-ce que le regard en soi, comme ça, il est problématique ? Non, parce que c'est la voix, c'est le toboggan. C'est-à-dire que ça commence par le regard qui va attiser cette flamme, cette flamme qui va prendre de plus en plus de force, et on est dans le toboggan. Donc l'islam ne va pas attendre que la personne, elle est à un pas de la chose. Non, à 200 kilomètres ou 2000, si elle peut nous freiner, si l'islam peut nous freiner, il nous freine direct. Non, non, tu t'arrêtes ici. Cherche même pas, même s'il y a 2000 kilomètres, t'approche pas. Et ça, c'est parce que notre religion, elle prend en considération la nature humaine. Est-ce qu'il existe des cas où c'est sincère ? J'en ai connu, mais on ne fait pas d'exception et de généralité. Alors le mieux, c'est de fermer la porte à tout le monde pour éviter justement de tomber dans des choses blâmables. Moi, ce n'est pas mon domaine, mon frère l'a répondu, mais comme on est dans la bonne opinion de l'Allah, je voulais ajouter une petite chose pour ce qu'il a dit mon frère. En fait, quand on a une bonne opinion de l'Allah, on sait que tout ce qu'il y en a est nous interdit, c'est pour nous protéger, nous, et protéger les autres de notre mal. La sagesse divine, ce n'est pas de nous priver derrière les interdits. Non, c'est au contraire, c'est de nous protéger, et protéger les autres, et protéger la société. Donc alors, la question c'est, pourquoi est-ce que les épreuves ne sont pas distribuées de manière équitable ? Donc là, on revient dans le sujet de la bonne opinion d'Allah. Ce n'est pas question de ne pas distribuer équitablement, ça voudrait mettre Allah dans porte à faux, c'est-à-dire qu'Allah, il n'est pas juste. Allah, il s'est interdit l'injustice, il l'interdit à toutes ces créatures. Ça veut dire qu'Allah, il pourrait être injuste, mais il ne le fait pas parce que c'est dans son être, c'est impossible. Donc, Allah, il est juste quand il distribue les épreuves à chacun d'entre nous, c'est parce qu'on est capable. Et Allah, il nous dit qu'il ne nous accable pas d'un fardeau qu'on ne pourra pas surmonter. Donc, quand il nous arrive une épreuve, c'est parce qu'on est capable de la surmonter et à nous de trouver les ressources nécessaires, justement, pour la surmonter. Et pour la surmonter, on revient à Allah, tout simplement. Et quand on est accablé et qu'on n'arrive pas à remonter la pente, c'est parce qu'on n'est pas revenu à Allah de manière sincère et de manière vraiment intense. C'est vraiment de manière intense qu'on doit revenir vers Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épreuve, Allah, quand il parle de l'épreuve dans le Qur'an, quand il parle du prophète, de ses compagnons, comment ils ont dû supporter l'épreuve quand ils étaient à la Mecque durant la première partie de la prédication, Allah dit que vous allez être ébranlé, ébranlé. Votre foi va être ébranlé. Il ne suffit pas de dire je crois sans que vous ayez subi ce que les autres ont subi par la privation de votre santé, des biens. Voilà, la privation. Et donc, notre foi, elle est ébranlée à travers les épreuves. Ne croyez pas que ça va être un chemin, un long fleuve tranquille. Les épreuves, elles sont là pour nous ébranler. Ébranler. Quand on prend l'image de l'or, pour qu'il devienne pur, on doit le faire brûler. Donc, il brûle, il brûle à une certaine température. Et quand on voit le résultat, ça devient de l'or pur. Nous, les épreuves, c'est ça. Elles nous ébranlent tellement, c'est tellement un séisme à l'intérieur de nous-mêmes qu'Allah, à travers ça, quand on revient à lui de manière sincère, ça nous purifie. Ça nous purifie de nos erreurs, de nos péchés, de toutes ces choses-là. Et en plus, on a la chance de revenir à Allah. Je vous laisse répondre. Moi, c'est par rapport à mon projet. Comme je vous l'ai dit, la résilience, c'est la capacité de surmonter un traumatisme et la volonté ferme d'avancer, malgré un environnement qui nous est défavorable. Et la personne qui pose cette question, elle est dans la phase 1, elle est dans la phase de la victime. C'est-à-dire qu'elle remet la faute sur les autres. Elle remet la faute sur Allah. Je demande à Allah qu'il puisse l'aider pour qu'elle puisse atteindre le stade 2, qui est le stade du survivant. C'est le stade où, petit à petit, il va voir qu'une fois que ces écoles vont passer, il va voir qu'il y a eu des bonnes choses. Malgré qu'il y a eu des petits trucs, il y a eu quand même des bonnes choses. Et pour après, passer au stade 3, qui est le stade de la résilience, c'est le stade où nous, en tant que temps, on dit qu'Allah ne m'a fait pas séparer l'épreuve. Car en ayant eu cette épreuve-là, j'ai pu atteindre telle et telle chose, j'ai pu devenir telle et telle personne, etc. Donc cette personne-là qui pose cette question, il est encore dans la phase 1 et il doit se poser des questions. En fait, la phase 1, c'est une phase qui ne te permet pas d'avancer dans la vie. Tant qu'il reste dans la phase 1, il va être comme au basic fit, il ne va faire que du sur place. Chaque fois, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, et il n'avance pas. Et Inch'Allah, il doit faire un effort, ou elle doit faire un effort, pour Inch'Allah, passer au stade de survivant. Commencer à s'arrêter un peu, et à faire un peu d'introspection. Voir un peu en lui-même, voilà, malgré qu'il y a cette épreuve-là, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Moi, je vous parle parce que c'est un vécu. Moi, je me suis opéré près de 30 fois. J'ai fumé ouverte, qu'une fois, à l'avion palatine. Et j'ai ma chirurgienne, elle vient chez moi, elle me dit, « Toi, je ne comprends pas. Il y a tous les patients que j'ai opérés, etc. Ils sont repérés sur eux-mêmes, etc. Toi, je vois que tu avances, tu fais des études, tu travailles, tu t'es marié, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? » Et moi, comme c'est une langue musulmane, moi, c'est la bonne opinion de Allah qui me permet de passer du stade victime et puis survivant, ainsi à la résilience. C'est cette bonne opinion de Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette personne-là, elle doit s'arrêter un peu dans sa vie et bien méditer. Et aussi, une chose qui va l'aider, c'est regarder les gens qui sont encore plus écrits avec elle. Comme ça, elle peut un peu minimiser ses épreuves à elle et, incha'Allah, méditer un peu sur sa personne pour pouvoir passer au stade survivant et puis, incha'Allah, au stade de la résilience. Mais c'est un travail d'une vie. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous aide tous pour pouvoir, incha'Allah, atteindre la résilience. Juste une chose que j'aimerais bien dire. J'aimerais dire, des fois, les gens posent des questions juste pour comprendre. C'est-à-dire que, des fois, ils peuvent ne pas être dans la posture de victime et autres. Donc, peut-être que la personne ici pose simplement la question parce qu'elle veut comprendre. Et moi, je peux me mettre à sa place où, à un certain moment dans ma vie, je voulais juste comprendre, en fait. Ce n'était pas l'idée de me dire « j'accepte pas les épreuves ou pas », mais je veux comprendre. En fait, quelle est la sagesse divine par rapport au fait qu'en fonction des personnes, les épreuves ne sont pas les mêmes, etc. Donc, ça peut être une question simplement de compréhension, de me dire « voilà, c'est quoi ? » « Qu'est-ce qui se cache derrière ? » « Quelle est la sagesse ? » L'exemple que je donne souvent, c'est comme dans le domaine sportif, il y a des gens qui ont des dons. On ne va pas donner des exercices à quelqu'un qui a des dons, comme celui qui galère, en fait, avec un exercice. Donc, plus la personne a des aptitudes, des compétences, on peut la pousser encore plus loin, c'est le devoir du coach, du prof, ou peu importe qui c'est, d'accompagner cette personne vers l'excellence. Parce qu'on vise tous l'excellence. Mais quelqu'un qui a un don, l'excellence, la barre, elle est beaucoup plus haute. Quelqu'un qui a plus de difficultés là-dedans, qui a un don dans autre chose, mais on va dire qui est en difficulté par rapport à la discipline en particulier, on va aussi lui préparer un programme d'excellence à son niveau. Donc, les programmes ne sont pas les mêmes parce que chacun, on va dire, a des aptitudes qui sont différentes et on vise l'excellence pour chacun. Il ne faut pas comparer, quoi. Ça veut dire que moi, je ne dois pas me dire « je suis moins bien que quelqu'un parce que lui ou elle, elle a des 19 ou des 20 sur 20. » Elle a des 19 et 20, peut-être que le 12 que moi, je vais avoir en travaillant, j'aurai plus de Hassanat que celui ou celle qui a 18 ou 19 sur 20. Donc, il ne faut pas... Je donne un exemple. Des fois, on voit des personnes qui sont dans la prédication, qui parlent de religion et tout. On estime que forcément, parce que ces personnes-là parlent de religion, elles en connaissent. Pour autant, elles sont loin devant. Là, la posture que j'ai, là, il est témoin. Je vois des personnes qui, des fois, apprennent les bases, mais elles sont tellement impliquées dans leur pratique. Elles apprennent une chose, mais elles sont là à pratiquer avec le cœur et tout. Je me dis, c'est un exemple pour moi. Même si, des fois, j'ai la posture de prof pour certaines personnes, mes élèves, certains de mes élèves, sont une leçon spirituelle pour moi. Elles deviennent un modèle pour moi. Je me dirais, elle vient d'apprendre cela, elle est déjà en train de pratiquer. Et toi, tu as appris ça, ça ? Tu en es où au niveau de la pratique ? C'est pour ça que c'est important de ne pas se comparer les uns aux autres par rapport aux connaissances et tout. Chacun a des combats différents. Et chacun a une récompense qui est proportionnelle aux sacrifices et aux efforts. On ne regarde pas les points. Ce n'est pas le 20 sur 20 qui est le plus important. Quel est le processus dans lequel tu es et les efforts que tu mets en œuvre pour avancer ? Que tu aies 12 ou 20, le plus important, ce n'est pas ça, c'est le process, l'énergie, ce que tu fais. Dernier exemple, j'arrête avec ça, c'est comme la personne qui galère à apprendre les lettres de la langue arabe et qui galère à mémoriser les sourates courtes. Peut-être qu'auprès d'Allah, elle aura une récompense des montagnes de Hassanat par rapport à quelqu'un qui est arabophone, qui est né depuis que l'enfant est petit à l'école arabe, à la mosquée, connaître le Qur'an par cœur. Il n'y a pas les mêmes efforts. Quand on va voir, on va dire, il maîtrise ou il maîtrise les règles de Tejouïd et tout, tout le Qur'an. Et l'autre, c'est peut-être une dizaine de sourates, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie et tout. Sur la balance, Allah prend ça en considération. Donc, il faut éviter, pour ne pas se faire du mal, de regarder du côté de l'autre, il est allé ou il est déjà allé. Non. Toi, tu es entre toi et Rabbe. Allah te donne la récompense par rapport à ce que tu fais. Et Allah n'est injuste envers personne. Wallahu alam. Il y a une belle métaphore, c'est dans le Qur'an, quand Allah lui dit Allah dit, certes, dans la création des feuilles de la terre, il y a des signes pour les droits d'intelligence. Et nous, en fait, ce qu'on peut tirer, ce que je partage aussi avec les personnes qui viennent dans mes jersa, c'est que, c'est qu'Allah nous montre à travers la création, que de la plus petite création, un microbe, à la plus grande création qui est l'huile d'hiver, chacun, il a sa place. C'est-à-dire que nous aussi. Chacun, il a sa place. Comme tu as dit, à lui de le trouver. Et de toute façon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la pleine mesure dans nos actions. Comme tu as dit, il y a des gens, ils peuvent qu'en faire tout le Qur'an, mais au niveau de la balance, ça ne passe pas très lourd. Il y a une personne, elle peut qu'en faire une ayah, mais elle a fait qu'une prise de conscience avec son cœur connecté. Dans la balance, ça va se passer à dépasser tout. Il y a même aussi une scène le jour du vendredi, tu me corriges si je me trompe, c'est quand une personne, elle était destinée à aller en enfer et puis lui restait une feuille où il était marqué juste « La ilaha illallah ». Ils l'ont mis dans la balance, c'est une exception. Ils l'ont mis dans la balance et il a dit juste « La ilaha illallah », il a dit avec son cœur, du plus profond de son cœur. Et bien, il a fait sauter tous ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lui donnera l'accès au paradis éternellement. En barakallah. Moi, il y a juste Malik qui m'a dit que il va juste m'enlever pour mettre des intervenants et après, il me remettra en chambre. Alors, je voulais aussi rebondir avec ce que tu as dit à Aboubakar. Il y a aussi le fait que dans notre quotidien, quand on essaye de faire des efforts justement, le problème, c'est que beaucoup oublient ce qui regarde l'objectif, le résultat. Alors que le résultat ne nous appartient pas, il appartient à l'asso-nota-la. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est justement l'effort que l'on va fournir, quelle que soit la pénibilité que c'est, mais c'est juste l'effort qui est important. Et la réussite, elle appartient à l'asso-nota-la. Exactement. Barakallah. Alors, salam alaykum. Alaykum salam alaykum wa rahmatullah. Je vous remercie, je m'isole pour que vous m'entendiez bien. On t'entend bien, ma soeur. Alors, déjà, je voulais vraiment vous remercier pour votre analyse et votre partage. C'est un sujet qui m'a touchée au plus profond de moi. C'est pour ça que je voulais vous exposer un petit peu une analyse pour avoir votre avis et celui d'une question. Parce que, comme vous l'avez rappelé plusieurs fois, je pense qu'il faut connaître le contexte pour pouvoir traiter la question dans toute son ampleur. et puis aussi pour tout simplement que la réponse soit à la hauteur en fait de mes espérances. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Les larmes sont les bienvenues. C'est-tu rahmatullah. Laisse-les couler. Ton oise. Alors déjà, ce que je voulais rappeler pour moi et pour tout le monde, c'est que c'est par l'épreuve que la force va naître. Et on peut même utiliser un point de vue littéraire, la négation restrictive ne que. Ce n'est que par l'épreuve que la force n'est. Né E.S.T. est née N.A.I.T. Et je pense aussi qu'on peut comparer ça à l'extracteur de jus quand on va écraser un jus pour en tirer en fait le meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que certaines épreuves vont nous secouer. le mot qui est utilisé c'est c'est Zilzal. Excusez-moi. Il ne faut pas t'excuser sur Rahman. si j'ai l'envie de pleurer, je pleure et je ne vais pas dire aux gens excusez-moi. Donc, laisse, ça fait du bien. Il nous dit aussi que dans la surat 5, le verset 6, il nous dit que Allah ne veut pas nous imposer quelques gènes. mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-nous reconnaissants. Je pense qu'il veut nous purifier pour nous rendre meilleurs, pour extraire ce que Rabelais appelait la substantifique moelle que l'on trouve à l'intérieur d'Angargantua et que cette substantifique moelle elle ne peut être révélée que par l'affliction et la douleur et que la valeur de l'épreuve elle réside vraiment dans son pouvoir de transformation. Elle épouse vraiment nos cœurs pour qu'on soit plus doux, plus compréhensif, plus indulgent parce que quand on est éprouvé et qu'ensuite on sort de l'épreuve, on est beaucoup plus gentil avec le monde qui nous entoure. On essaye d'être enveloppé par une certaine miséricorde et d'envelopper aussi les autres de notre miséricorde. alors je précise que je pleure de contentement Alhamdulillah ce n'est pas que je vois qu'il y a des commentaires pour me dire qu'Allah t'assiste mais vraiment je suis reconnaissante de ce que j'entends et aussi ce que je voulais rappeler c'est que parfois on oublie Allah mais que lui il ne nous oublie pas il est plus proche de nous que notre veine jugulaire c'est dire la proximité et que le seul moyen et efficace qu'il trouve pour nous rappeler à lui c'est nous éprouver il nous aime tellement il nous aime 99 fois plus que notre propre mère Sprin Aladeh et quand on comprend que c'est pour notre bien on rentre dans une autre phase de l'épreuve où parfois on a cette bonne opinion d'Allah on se dit Allah m'éprouve pour que je sois meilleure mais notre nature d'être humain d'être humain nous rattrape parfois et on peut perdre espoir et le problème de l'épreuve justement c'est qu'elle efface parfois cet espoir et parfois ça peut prendre aussi ça peut être une forme de uswes ça peut être les gens autour de nous on interprète tout et n'importe quoi lorsqu'il s'agit des hommes mais on n'interprète pas assez le Qur'an alors que c'est un trésor littéraire à moi-même toute chose j'ai trouvé ça que dans le Qur'an quand le fond et la forme ont vraiment une coïncidence parfaite même dans le mot uswes que je viens d'utiliser on a une allitération en S c'est le bruit du serpent c'est le sifflement c'est l'insufflation donc le fond et la forme elles coïncident toujours et moi je me souviens que lorsque j'ai été très éprouvée je me suis souvenu que que le prophète Yoneau Salaïsélem il a il a commencé par blâmer dans le ventre de la baleine il s'est blâmé lui-même il a blâmé sa nature d'être humain il n'a pas blâmé Dieu il n'a pas blâmé les autres il a reconnu que sa nature d'être humain l'avait mené vers une certaine perdition en fait tout simplement et c'est en acceptant cette faiblesse qu'on va construire notre force c'est quand on est conscient de nos travers que vraiment on améliore la manière dont on va appréhender le monde que même si la vie je dis toujours que même si la vie elle est sinueuse elle vaut la peine d'être vécue parce que c'est un moyen c'est pas une fin je pense que si on se le remémore ça peut nous aider à traverser à monter des montagnes gravir au sommet et je voulais terminer en vous posant cette question qui je pense pourra aider les autres c'est qu'on sait qu'avec le temps tout passe Allah se prenne le travail jure par le temps donc c'est l'importance même quand on reprend par exemple les gens de la caverne ils sont restés 309 ans il me semble et il n'y a que Allah qui est au courant de ça donc l'importance du temps il nous parle aussi du soleil qui se lève d'un côté de l'autre etc qui se couche de l'autre pardon et c'est une merveille il le qualifie de merveille et moi ma question c'est quand on est touché par les épreuves qu'on arrive à se rendre compte qu'Allah ce qu'il est en train de faire c'est pour notre bien on en est convaincu donc vous voyez tout ce que je vous ai exposé avant j'en suis profondément convaincue mais comment on fait pour patienter dans le temps mais d'une belle patience car le terme belle patience il a vraiment tout son sens avec le père de Yusuf à l'islam il veut patienter d'une belle patience et je suis admirative parce qu'il l'a patienté pas dans 80 ans ou peut-être même plus je ne me souviens plus mais je ne me sens pas capable de patienter 80 ans moi par exemple face à mon épreuve vous voyez ce que je veux dire quels seraient vos conseils pour mettre à profit ce temps que l'on doit traverser que l'on doit supporter et avec lequel on ne peut pas se battre en fait comment s'il y a des doigts à faire spécifiques s'il y a des des oeuvres à faire spécifiques peu importe le conseil je voudrais vraiment en avoir un pour pouvoir l'appliquer et m'aider à patienter d'une belle patience avec l'offic je cite envie d'elle là de répondre je laisse toujours les personnes commencer avant il ne faut pas attendre non ma salle c'est très riche je t'aurais dû me remplacer j'aurais dû moi ne pas être là toi Delilah mon frère et moi comme spectateur parce que ton introduction elle a été très intéressante je n'aurais jamais cette je te traduis ce que je ressens en tout cas par rapport à ce que tu as dit c'était impactant ça c'est comment moi je l'ai vécu alors ce que je peux te dire par expérience donc là c'est pas la théorie qui va parler c'est l'expérience c'est que l'état dans lequel tu es maintenant est le seul état qui te permet réellement d'ouvrir un dôme dans ton coeur entre toi et ton seigneur c'est à dire que ce moment dans lequel tu es éprouvé et cette durée qui est là et qui ne te lâche pas est vraiment la durée qui permet à ce dôme de s'ouvrir à chaque fois ce qui va se passer c'est qu'autour de toi tu vas voir que toutes les portes sont fermées que tu vas que voilà t'as l'impression que tu ne sors pas du tunnel en fait le tunnel il est sans point mais moi ce que j'invite les personnes à faire c'est par expérience c'est de se délecter justement de ce moment là tu ne te délecteras pas du moment où tu es en dehors du véhicule c'est à dire que moi le seul moment où je trouvais de la paix et j'étais bien sinon j'étais comme un poisson tu sortais de l'eau dès qu'on m'enlève un rappel c'était écouter des rappels 24h sur 24 c'était j'avais besoin de vite vite prier et ma prière l'endroit où je trouvais le plus de réconfort c'était la prosternation et je mouillais bien le tapis et ça me faisait du bien mais dès que j'avais entre guillemets le malheur on me dit j'ai c'est la vie sortir de ma prière et de retourner à la vie tous les jours c'était comme des montagnes tu vois donc finalement ce que je peux te dire en étant sorti on va dire de cette phase là c'est que avec le recul c'était en fait il y avait un goût il y avait un lien il y avait une proximité il y avait quelque chose d'incroyable mais c'est un prix on ne peut pas avoir accès à ce qu'il y a de plus mielleux de plus savoureux sans passer par les abeilles tu vois et les piqûres d'abeilles tu vois un peu la métaphore que j'utilise c'est à dire que la proximité avec Allah c'est le top niveau c'est à dire que si tu veux vraiment goûter à cette proximité c'est plus cher que les miels tu vois sur terre tu as du miel on dit on parle du miel du Yémen c'est le Maliki on parle de miel très très cher tu vois vas-y pour trouver au sommet d'une montagne sur un arbre dans une grotte nous on veut en tant que croyant c'est de proximité avec notre Seigneur Ya Rab on dit Ya ilaha illallah c'est à dire Seigneur parmi les sens Ya ilaha illallah il y a le sens que les gens connaissent c'est le fait de n'adorer personne avec Allah mais il a aussi le sens de celui qu'on aime plus que tout donc si moi réellement dans mon coeur je dis Ya Rab je veux vivre ce Ya ilaha illallah c'est à dire je veux être dans une dynamique où tout le reste passe après toi et que l'amour que j'ai dans mon coeur est un amour exclusif avec toi il a un prix quelle est la preuve qu'il a un prix regardons l'homme le plus aimé par le prophète quelle a été sa vie quelle a été sa vie est-ce qu'il vivait une vie avec une épreuve qui se termine et la joie et le bonheur pendant un an deux ans trois ans ou des épreuves successives qui s'enchaînent les unes après les autres mais c'est normal ta condition d'humaine amène à ce que ce soit lourd parce que Allah nous parle de la révélation cette proximité comme étant une parole lourde donc au niveau de l'intensité de l'exercice on est dans le marathon si c'est un tapis dans une salle de sport c'est que tu mets le maximum avec la pente comme ça tu vois c'est pas évident tu vois de courir mais ce qu'Allah t'offre ici parce que c'est vraiment un cadeau qu'il te donne c'est énorme peut-être que maintenant c'est compliqué pour toi de pouvoir en dégager toutes les saveurs mais une fois parce qu'Allah il ne nous laisse pas indéfiniment la sortie de tunnel il y en aura une c'est sûr quand tu sortiras tu vas regarder en arrière tu auras un sentiment de nostalgie finalement j'étais bien moi quand je pense un peu à ce passé là dans mon coeur mais c'est sincère je me dis j'étais dans une proximité que j'arrive pas à avoir par moi-même c'est à dire si ce n'était l'épreuve j'arrive pas à ce niveau là c'est trop haut je suis un petit être humain faible quand Allah me laisse sans être éprouvé par les épreuves amères ma pratique elle est ouais elle est là c'est une pratique ça ressemble à une pratique tu vois ça ressemble par contre quand j'étais dans le feu de l'action au niveau de l'épreuve c'est à dire en dedans Allah le niveau est monté mais malgré moi c'est à dire que j'étais amené à monter là-temps malgré moi donc ce que je veux dire par là ce qui peut te donner de la force c'est de comprendre que tu es une privilégiée mais ce privilège il est un prix on ne peut arriver à ce stade là qu'en passant par quelque chose de très compliqué et je vais clôturer avec ça comme ça je laisserai d'aller la remondir c'est que si tu regardes un peu la vie des hauts des grands sportifs on a parlé on a parlé des prophètes et messagers là parce que tout le monde est sûr les gens peuvent me dire ouais mais c'est des messagers c'est des prophètes il faut qu'on enlève ça prenons les grands sportifs les gens qui les personnes qui sont devenus champions du monde ou championnes du monde ce qu'on veut on ne rentre pas dans le halal haram ici on est juste dans la compréhension en islam on peut prendre des exemples pour comprendre quand tu regardes leur vécu les sacrifices les épreuves et tout ce qu'ils ont fait pour arriver au top on voit juste le top c'est à dire le sommet de la pyramide l'iceberg on a deux parties la partie qui est à l'extérieur mais le nombre de sacrifices d'épreuves pour que la personne est arrivée là c'est incroyable mais le bien-être que la personne ressent quand elle arrive à ce niveau là est énorme c'est un peu l'idée c'est un peu ça que j'ai envie de te dire c'est prends ça comme un cadeau t'as mal t'as envie de pleurer pleure les larmes sont une rahma moi quand je pleure ça me fait du bien ces derniers temps j'ai pu un peu plus pleurer ça me fait du bien quand ça coule je dis alhamdulillah t'as pu activer un peu de miséricorde dans mon coeur pour que ces larmes elles coulent parce que quand les larmes elles ne coulent pas c'est que le coeur il commence à se pétrifier il commence à devenir dur et c'est pas bon à chaque fois que j'ai l'occasion de pleurer je remercie alhamdulillah tu me permets de pleurer parce que ce ne sont pas des larmes on va dire de quelqu'un qui est dans une tristesse profonde non c'est des larmes de voie la miséricorde d'Allah même si c'est dur même si c'est difficile même si décès voilà mais je pleure parce que je prends conscience que derrière cela il y a un bien énorme pour moi et ces larmes elles me soulagent donc je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je suis parti pour l'extérieur quand on parle de ça pour laisser de la parole à ma soeur Dalila alors je vais répondre à toi ma soeur Allahi t'aime et comme tu as parlé de ton expérience à Bobakar je vais parler aussi de mon expérience et sache que quelle que soit la durée de ton épreuve moi j'ai patienté 25 ans dans mon épreuve quotidien et ce qui m'a permis de me rapprocher d'Allah c'est mon épreuve elle m'a permis de tenir sur la corde d'Allah elle m'a permis d'avoir ce rapport de proximité avec Allah cette intimité que j'ai pu construire et comme tu l'as dit à Bobakar tu savoures tu dégustes et tu vois une autre facette de ta foi et là franchement et c'est vrai que quand tu sors de ça c'est différent et tu te dis mais pourquoi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti au moment où j'étais au plus bas pendant toutes ces années et maintenant qu'Allah il m'a facilité Alhamdulillah on n'a plus la même chose donc quand on est justement dans cette dans ces douloureuses épreuves qui peuvent durer des années des années et je peux en témoigner à Bobakar en témoigne c'est vraiment le moyen de te rapprocher d'Allah c'est vraiment le moyen et c'est là que tu vas découvrir un autre degré un autre aspect de ta foi qui va pouvoir t'élever en degré et ça c'est 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 incroyable ce qu'on peut ressentir c'est incroyable ce que l'on peut en en récolter comme bien fait parce que tu ne seras plus la même personne ça va te transformer ça va t'éduquer à un point que quand tu regardes en arrière comme le dit Abu Bakar tu te dis voilà ça ça fait de moi ça Alhamdoulilah il y a encore du travail on n'a pas fini avec Abu Bakar on a encore du travail c'est normal voilà on ne sait pas encore quelles sont les épreuves qu'on va encore vivre mais voilà c'est que si Allah il nous prête vie encore voilà qu'Allah il nous permette de toujours nous rapprocher de lui et de on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas voilà c'est la chose que j'ai envie de rajouter oui vas-y non t'as l'as mal et je pense que t'as finalement je tiens à ce que tu fais non 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 t'avais encore une phrase non non c'était juste dire j'espère que j'ai pu apporter un élément de réponse à travers merci beaucoup la seule chose que je veux rajouter c'est de comprendre que moi je suis arrivé à un état à l'intérieur de moi mais il a fallu qu'Allah m'éduque de avec nous moi à nous je ne me casse plus la tête avec la vie je vis chaque jour comme il vient je l'accueille comme il est j'essaye d'être une meilleure version musulmane de ce que je peux être tous les jours j'essaye d'en apprendre un peu plus sur mon seigneur j'essaye modestement autour de moi d'apporter un peu de bien et ma vie je suis focus là-dedans en fait tout le reste tout ce qui est autour je dis arabe c'est ton monde ma vie elle m'appartient elle t'appartient et comme elle le dit très bien la vie c'est voilà on est dans un chapitre A B C D 1 2 3 4 5 mais demain moi je sais très bien de par l'expérience vécue mais mes lectures aussi de l'année autre il ne faut pas penser que c'est fini tu vois ok aujourd'hui tu respires ça va un peu mieux et tout que ah stop t'es encore feux de dunia t'es encore sur terre c'est comme si on on disait à la personne t'es encore à l'école t'as le collège t'as le lycée t'as l'école super ok t'as fini ton année t'es content t'as des vacances mais mois de septembre on est reparti pour un nouveau un cycle si on peut dire ça comme ça une nouvelle année avec d'autres difficultés et le fait de le savoir c'est à l'intérieur de moi j'ai compris en fait comment ça fonctionne cette vie et ce qui me met en paix c'est de savoir que celui qui gère ma vie c'est Allah parce que je ne peux pas la gérer de la meilleure des façons vu que c'est Allah qui s'en occupe c'est celui c'est à dire que j'ai l'être qui a les meilleurs nous les meilleurs atouts la science parfaite la sagesse qui est le généreux le tout miséricordieux qui gère ma vie mais il m'a donné des règles il m'a dit marche droit évite le haram et voilà et accepte ce que moi je décide pour toi parce que je sais tu ne sais pas je dis arabe je suis musulman musulman si je me soumets je suis ce que tu me dis j'essaye d'éviter d'aller sortir de la voie j'essaye modestement parce que je suis faible de marcher droit de prier de faire ce que je peux même si cette prière elle demande encore du travail voilà avec nos moines je te laisse faire mais Allah il gère tout c'est nous l'humain il a besoin de se dire ça y est ma vie c'est toi qui la dirige et j'accepte tout parce que je sais que même les vagues qui vont arriver parce que d'office il y aura d'autres vagues elles sont bénéfiques elles sont là pour élever la personne spirituellement lui effacer des péchés il a lâché en mode de lâcher prise ça fait du bien en fait quand tu es en mode de lâcher prise c'est la meilleure des postures tu vois la vague si tu te bats contre elle machine à la veille va te retourner dans tous les sens si tu prends une planche de surf c'est ta foi ou d'hénie ton lien avec orbe c'est une planche et tu suis le cours de la vague c'est à dire tu prends la vague comme elle vient il a été apaisé ça avance et Allah si je peux juste conclure avec une note de bienveillance et j'ai suivi un petit peu les commentaires en même temps que vous parliez et c'est parfois on peut demander quelle est la nature de l'épreuve mais j'ai envie de dire vulgairement on s'en fiche un petit peu de la nature de l'épreuve peut-être que je pleure parce que j'ai perdu mon chat mais peut-être que moi c'est mon monde qui s'écroule si je perds mon chat exactement chacun souffre comme il a envie de souffrir pour les raisons qui sont inhérentes et la seule chose que l'on doit faire entre frères et sœurs en islam c'est de s'épauler c'est de s'écouter de ne pas juger la nature de l'épreuve mais de comprendre l'épreuve de comprendre que c'est un fardeau que cette personne est en train de porter et je vais faire de mon mieux avec bienveillance avec écoute avec amour pour essayer de la sortir cette personne de ce qu'elle est en train de vivre peu importe peu importe pourquoi elle pleure elle est en train de pleurer et je voulais vraiment vous remercier mais du fond du cœur pour les doigts qui ont été faits pour l'accompagnement pour l'écoute et c'est peut-être que des mots c'est peut-être que des pour vous c'est peut-être ça sort simplement de votre bouche mais elles ont un impact énorme énorme sur moi et peut-être aussi pour des personnes qui sont là actuellement dans le live et je voulais vraiment souligner que ce que vous faites ce n'est pas une petite chose c'est une grande chose et il faut j'espère que vous aurez la récompense attribuée et qu'on aura l'occasion de se rencontrer soit ici-bas soit dans l'au-delà je te rajoute juste une chose par rapport au fait que voilà nos paroles t'ont été touchées c'est que finalement nous ne sommes que des causes qu'Allah ta'barakata'ala a mis ici en œuvre dans ce live pour justement que cette parole elle te touche mais le bien c'est-à-dire c'est cette cause ces paroles qui ont été dites la source c'est Allah ta'barakata'ala donc moi c'est toujours cette peau sûre qui me touche en fait ce qui me touche le plus c'est de me dire on pense souvent à nous qu'Allah ta'barakata'ala quand il doit intervenir dans le cerveau de certaines personnes c'est des miracles des choses qui arrivent incroyables mais rien que dans la manière dont notre vieille tourne des personnes qui arrivent un petit rappel un post sur Instagram une parole qui te touche un verset du Coran et tout qui est derrière cela c'est Allah ta'barakata'ala donc même Dalila qui est ici moi je n'avais pas programmé d'avoir un live c'est Malik qui a pensé à un live il a pensé à Dalila mon frère il m'a demandé j'étais libre vendredi je suis venu je lui ai dit je vais essayer modestement d'apporter quelque chose mais ce n'était pas dans mes plans mais Allah ta'barakata'ala qui connaît ce que tu vis et d'autres parce que tu n'es pas seul on était 275 personnes on est tous réunis c'est pas je veux dire Sœur B qui nous a réunis et il fait subhanah de ses paroles parce que c'est lui qui donne les faits aux paroles qu'elles touchent des cœurs donc finalement moi je me vois comme voilà j'ai rien là-dedans c'est Allah ta'barakata'ala qui met en œuvre des choses et je ne te cache pas que le témoignage que tu as fait m'a touché donc il y a une réciprocité aussi c'est à dire quand tu as parlé l'introduction ça m'a fait du bien de t'entendre même tes larmes elles me font du bien surtout le fait que tu tiennes encore à ta foi je suis trop heureux de me dire voilà elle a des épreuves et tout mais là elle est là elle cherche des réponses auprès d'Allah ta'barakata'ala que dit le Coran que dit la Sunna je trouve ça trop beau en fait c'est trop beau donc si tu n'avais pas vécu d'épreuve si je n'avais pas vécu d'épreuve on ne serait pas réunis ici donc finalement l'épreuve que tu es en train de vivre me permet moi à travers ton témoignage de voir l'expression de la Rahmad Allah donc finalement ton épreuve est déjà un cadeau pour moi et sûrement pour Dalila parce que quand on te l'a parlé ça a touché mon coeur et tout quand on médite vraiment et quand on réfléchit vraiment il n'y a que de bonnes choses quand ça vient d'Allah ta'barakata'ala il y a toujours du bien à nous de voir où on pose le regard sur le verre à moitié vide ou à moitié plein et ici subhanallah voilà si tu n'avais pas été éprouvé tu n'avais pas décidé de passer en live qui t'a dit de passer en live il y a quelque chose à l'intérieur tu t'es dit et Malik il a tellement de demandes qu'il aurait pu prendre une autre mais c'est toi qui a été choisi afin qu'on puisse avoir des messages parce que ton discours m'a touché Dalila et toutes les personnes qui sont là finalement tu as pu peut-être apporter un plus aux autres par l'épreuve que tu as vécu Alhamdoulilah Alhamdoulilah et si j'ai un dernier conseil et après je vous laisse tranquille c'est de je ne suis pas du tout arabophone et malgré ça lorsque je lis le Coran en arabe je suis profondément touchée par les sonorités et je pense que c'est vraiment la manifestation de Dieu à travers les mots quand je disais tout à l'heure la forme et le contenu se complètent parfaitement je vais vous donner un exemple excusez-moi pour mon accent mais par exemple dans la surat la caverne Allah nous dit ma kifi nafihi abed et quand on le regarde d'un point de vue littéraire on voit que le son que le son A donc la sonance en A elle entoure le son I dans kifi et fi d'un point de vue littéraire c'est magnifique c'est riche parce que le son A il est doux il est doux et il rappelle la récompense alors que le son I il n'est pas plaisant à l'oreille c'est un son qu'on va utiliser souvent pour rappeler par exemple une punition une punition divine par exemple et quand on voit le sens de où ils demeureront éternellement c'est pour nous montrer que la récompense elle va durer elle est belle et c'est un exemple parmi tant d'autres mais réellement je trouve que ça comment dire il faut il faut méditer sur les mots et les sons et ça c'est un moyen de se rapprocher d'Allah et même en tant que non arabophone donc personne n'a d'excuse personne et je je vais vous laisser sur cette conclusion et je vous souhaite que le bien qu'Allah te permette d'optimiser les résultats donc la plus value spirituelle de cette épreuve qu'Allah en fasse un réel cadeau pour ton en tout cas que tu le ressentes comme cadeau qu'Allah appaise ton cœur qu'Allah fasse le sentiment l'émotion qui remplace un peu cette peine et cette tristesse soit l'émotion de joie et tous les sentiments qui découlent de la joie qu'Allah fasse que cette épreuve te permette vraiment d'augmenter cet amour et de te dévoiler une richesse ou une profondeur des noms et des attributs divins à laquelle tu n'avais pas encore accès et qu'Allah t'accorde son agrément dans ce monde et dans l'autre et qui te protège de tout mal à part en cachet toi et toutes les personnes qui sont ici avec nous en live et même en dehors du live pour les personnes qui souhaitent monter pour poser leurs questions si je veux la profondir il faut utiliser la petite caméra en bas pour qu'on a plusieurs personnes on ne va pas pouvoir tous vous faire monter je vous préviens donc ne m'entendez pas on finit à 21h incharna incharna donc ceux qui souhaitent monter veuillez mettre votre question dans la boîte à questions comme ça moi je ferai le tri entre les fausses demandes et les vraies parce qu'il y a des personnes qui s'appuient sans faire exprès sans faire exprès voilà du coup je vais peut-être prendre une ou deux personnes après je vais reprendre donc soyez précis concis et rapides s'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de personnes et il nous reste 30 minutes par rapport à l'offre allo ? salam alaykoum allez et alam salam je vais juste détourner la caméra du coup moi je voulais rebondir en fait qu'est-ce que vous avez appris à Boubac par rapport à l'épreuve et ça fait le lien avec la sœur qui son discours parle à beaucoup de personnes son discours elle m'a parlé parce que je n'ai pas une épreuve similaire à celle mais ça fait longtemps que j'invoque Allah ma sœur tu peux t'approcher de ton téléphone parce qu'on t'entend très mal ouais en fait ça fait moi on va dire ça fait plus de 8 ans que j'invoque Dieu sur une chose et et en fait je suis passée par plein de remises en question en fait où je disais je me disais il y avait une phrase qui disait à celui qui m'invoque je l'églose je me disais mais ça se trouve c'est moi qui m'invoque mal je suis pas sincère et du coup j'étais en train de réfléchir pour ça je me posais des questions sur la sincérité je me suis dit mais en fait ça se trouve c'est moi t'es pas sincère comment être sincère puis j'essayais en train de j'essayais de chercher dans ma tête jusqu'au jour où c'est là où je dis que c'est dangereux jusqu'au jour où en fait t'es perdu t'es entre t'as mal à la tête de comprendre comment et pourquoi et là je suis prise mais pas forcément dans le sens positif en fait dans le sens où t'éteins un peu le feu dans ta tête et tu te dis je vais arrêter de penser voilà et parce que ce qu'il faut savoir en fait c'est que j'aime beaucoup votre approche par rapport à la religion c'est que Dieu a créé l'homme et il a créé la psychologie aussi et souvent quand on parle de religion on parle de religion on dit qu'il faut espérer persévérer mais il y a aussi tous les process psychologiques derrière donc les frères on avait parlé un peu de la résilience il faut passer par la résilience il faut passer par l'acceptation aussi et parfois l'acceptation c'est un travail d'ego en fait il y a toutes ces strates qu'on ne voit pas des strates intra-psychiques qu'on ne voit pas dans les dars parce que c'est tellement personnel qu'en fait on les voit on les sent comme disait tout à l'heure il y a l'écho des coeurs on sent bien on sent bien que quand les gens parlent il y a une une implication personnelle on sent qu'il y a du vécu donc on se dit finalement on est constitué d'humain et moi ce que je disais en fait c'est que je suis arrivée à un milieu où je sais que je dois me remettre en question je sais que c'est moi qui ai tort dans la relation à Dieu parce que je sais que Dieu est juste de toute façon je n'ai pas le choix de ne pas croire ça pour la bonne simple raison que si je ne crois pas à ça c'est la fin du monde pour moi dans ma tête ça voudrait dire que que je suis en train de vivre ce que je suis en train de faire c'est la passion de ce que j'ai ça me dit qu'elle est injuste alors je ne peux pas me permettre de dire ça ce n'est pas possible sinon ça voudrait dire que Dieu est méchant alors Dieu n'est pas méchant parce que si je crois que Dieu est méchant je suis perdue dans la tête tu vois sur Terre j'ai plus personne et et donc ce que je dis en fait c'est que parfois l'Iblie je ne sais pas le psyché il arrive vers toi et il te touche et il te prend de toute façon de parler il prend ton amour même si je sais que ce n'est pas de l'amour parce que Dieu voilà il se suffit à lui-même il arrive à rentrer dans ta tête et te dire ouais mais finalement tu as vu regarde 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 tu n'as rien en échange tu vois et et c'est là où en fait tu as un bruit dans ta tête qui qui explose et tu dis c'est bon je ne peux plus je stop ça me fait mal en fait parce que parce que tu n'as pas d'issue en fait tu vois et et c'est j'ai bien écouté votre dorsin je comprends bien que 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 c'est quelque chose d'intra personnel quand il a quand il a expliqué le frère je sais très bien deux choses c'est que Dieu me parle à travers cette épreuve Dieu m'éduque à travers cette épreuve je sais que je dois me remettre en question je sais que forcément c'est moi qui a qui ne fait pas ce qu'il faut ou qui ne le dit pas de la bonne manière j'entends tout ça tu vois je ne veux pas revenir dessus et je veux juste comprendre c'est là où je vais rajouter je vais remercier le frère il ne l'a pas dit comme ça mais c'est comme ça que j'ai perçu c'est que ce qui est bien dans l'épreuve c'est en fait que finalement quand tu dures dans le temps en fait la sagesse c'est que si tu comme celui qui a fait ton petit frère qui a suivi beaucoup d'opérations c'est que en fait tu deviens plus fort et en fait ta foile ta résilience ton armure en fait elle 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 dure dans le temps et par exemple je prends l'exemple je travaille à l'hôpital il y a une époque j'avais vu un 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 deux et tout et je me souviens de la même à partout je me souviens de un un avec les métastases puis les métastases partout et je me souviens de deux de de son regard apaisé il levait sa main il me disait je suis patiente et en fait j'étais choquée parce que je me souviens putain il doit bien mal quoi et et c'est là où je me dis qu'en fait c'est beau, mais voilà la tête le dit, pour que le coeur soit sur la même longueur il faut beaucoup de travail alors je vais juste me permettre c'est pas pour devancer Dalila c'est juste pour des précisions par rapport à ton récit c'est que tu dis en fait j'ai pas le choix de faire confiance à Abbé et de m'attacher avec lui, donc il y a la question de j'ai pas le choix, parce que si je le fais c'est fini en fait, je me retrouve seul au monde c'est intéressant quand tu dis ça parce que les mots sont révélateurs aussi de l'état avec lequel tu vis cette chose là c'est à dire que quand tu dis j'ai pas le choix c'est ta foi en fait, t'es là pour te dire t'es musulmane quand même, c'est Adlar et tout donc voilà cette foi, en fait c'est comme si t'étais dans une falaise et cette foi elle faisait que tu t'accroches quand même mais il y a l'idée de comme une sorte de contrainte, j'ai pas le choix que de et en fait c'est ça qui fait qu'au niveau de l'épreuve c'est très compliqué, parce que l'état d'esprit avec lequel tu le vis est un état d'esprit qui va amener une météo qui n'est pas top en fait qui n'est pas top et la chose qui te manque, c'est comme des pièces de puzzle des fois qui nous manquent pour bien comprendre des choses c'est que les gens pensent que quand on fait doa que la réponse d'Allah, c'est à dire le fait de voir mes doa exaucés est égale le fait de recevoir la chose demandée le prophète est très clair à l'essentiel par rapport à ça il dit lorsqu'une personne elle demande, la réponse est de 3 donc la question, on va dire la demande est arrivée mais le traitement de la demande va se faire par celui qui sait alors que nous ne savons pas qui est sage, qui est généreux et qui a tous les noms de perfection donc il se peut que toi tu demandes une chose convaincu que cette chose c'est un bien pour toi attaché à cette chose en te disant que c'est la clé de mon bonheur mais Allah tabaraka wa ta'ala qui est l'alim celui qui sait tout et qui est le sage lorsque ta demande elle arrive mais il la connaît à l'avance il sait que s'il devait ma soeur elle est partie mais ce n'est pas grave s'il devait t'accorder cette chose-là donc si elle devait t'arriver elle t'éloignerait de lui par exemple ou elle t'amènerait à des choses très mauvaises donc ce qui se passe le hadith il clarifie les choses c'est quand on fait une doa soit Allah nous accorde la chose demandée selon le timing que lui a voulu pas notre timing soit c'est utilisé donc la doa est utilisée comme un bouclier protecteur qui va repousser un mâle qui allait nous tomber dessus donc si moi je fais une doa pour avoir imaginé une Ferrari comme ça je donne un exemple ok qu'Allah tabaraka wa ta'ala me refuse la Ferrari et qu'en me refusant la Ferrari il m'évite un accident sur l'autoroute et de finir en chaise roulante alhamdulillah qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne m'a pas donné la Ferrari mais qu'il a utilisé cette doa pour m'éviter cet accident-là parce que c'est quoi en fait voilà j'ai cette Ferrari imaginons qu'après 6 mois, 1 an il était prédestiné que je fasse un accident avec comment vous voulez que je profite de la vie même si j'ai eu cette Ferrari une jouissance éphémère puis un an après je me retrouve en chaise roulante donc c'est pas quelqu'un qui est sage il va jamais me donner cette Ferrari c'est-à-dire s'il sait on a affaire à quelqu'un qui connaît l'avenir jamais de la vie il me donnerait une chose comme ça donc il subhanah va utiliser la doa pour repousser quelque chose en lien avec le destin et la troisième option c'est de la garder pour le jour du jugement dernier l'avantage du jour du jugement dernier c'est que là on a un don qui sera éternel alors que sur terre tout don finit par faner toute chose de la vie une fois qu'on l'a les effets de plaisir et de bonheur se consomment comme quand on jette une aspirine dans de l'eau vous voyez l'aspirine comment elle fait et bien la joie c'est pareil une chose tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as c'est comme une aspirine il faut quelque temps pour qu'elle disparaisse de nouveau un autre besoin qui se crée de nouveau comme à l'école collège, lycée je réussis mes examens ok t'as réussi les vacances je profite le mois de septembre t'es reparti pour une nouvelle année de nouveau galéré à la fin depuis que j'ai réussi mon examen toute chose dans la vie elle est à l'image de cette aspirine elle disparaît les effets de bien-être et de plaisir disparaissent avec le temps et on est comme ça à courir derrière les choses donc si une chose n'est pas bien pour moi la meilleure des choses qu'Allah puisse faire quand ma demande elle arrive c'est de repousser ce mal peut-être que dans cette doigt il y a un mal et de me donner autre chose qui est meilleure je sais pas si t'as tout suivi ma soeur parce que t'as t'as quitté le live ou c'est une autre personne elle est partie voilà d'aller là si tu veux compléter oui alors on oublie souvent quand quand les personnes vivent des épreuves et qu'ils viennent à nous en disant voilà je suis en train de vivre des épreuves difficiles comment est-ce que je peux surmonter ça alors les réponses classiques qui vont pas satisfaire les personnes c'est sobre et patiente c'est Allah qui veut ça mais ça ça parle à personne c'est pas ça que la personne en face elle te demande et ce qu'on met de côté ce qui est mis de côté c'est déjà le vécu de la personne c'est traumatisé c'est blessure tout ça ça impacte quand l'épreuve arrive ça impacte ses réactions sa façon de penser sa façon de voir les choses et quand on parce que moi ce qui m'a attirée aussi dans ce qu'elle a dit la soeur dans ce qu'elle a dit la soeur c'est elle a dit j'ai les pensées qu'elle a et ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr shaitan il ne nous laissera pas il sera toujours là à roder en train de nous donner nous susurrer à l'oreille et ce qu'il faut savoir c'est que les neurosciences ont établi un fait qui est concret c'est que chaque jour on reçoit plus de 60 000 pensées dans la tête 60 000 pensées 95% d'entre elles sont inconscientes c'est comme si on mettait une radio en bruit de fond et qu'on la laisse on le laisse tourner et c'est ça qui va qui va s'imprimer à l'intérieur de nous et donc on va faire avec on va devoir faire avec et si on ne fait pas ce travail en amont et ce travail quotidien de demander l'aide dans l'art suprimé c'est sûr qu'on va tomber dans le piège des pensées négatives et ensuite des croyances qui vont bien bien s'incruster à l'intérieur de nous et faire de nous enfin elles vont elles vont faire de nous ce qu'elles veulent et donc c'est ce travail à faire et le cas d'âge nous préserve la soeur malheureusement je ne la vois plus il a essayé de la faire monter mais ça ne vaut pas Sulaiman tu voulais ajouter quelque chose il y a des soeurs qui sont montées 15 minutes vous m'avez manqué je vous aime pour Allah moi ce que je voulais dire d'abord c'est Allah nous renversait fuyez vers Allah et comment fuir vers Allah parce que la première personne elle parlait comme quoi elle est coincée dans cette épreuve et ça dure dans le temps et ses trains ils sont usés Allah il nous donne une force et le shaitan il veut nous dévier de cette force et c'est quoi la force qu'Allah il nous donne Allah il nous dit on a descendu vers vous une lumière éclatante c'est à dire que notre force elle est dans ce courant et le shaitan il veut nous dévier de ce courant là parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour sortir vainqueur de toutes les épreuves maintenant comme la soeur elle a une épreuve qui dure dans le temps et moi aussi personnellement avec mon handicap et tout ça dure jusqu'à la fin de ma vie je suis obligé d'accepter il hamdullillah je remercie Allah il sent aussi mon frère Melek muskine il est aussi éprouvé par ça jusqu'à sa mort mais il hamdullillah Allah il pouvait nous permettre d'exprimer nos péchés à travers ça et ce que je voulais dire par rapport à la soeur c'est que le jour du jugement dernier il y a des gens ils vont voir d'autres personnes qui ont été très éprouvées mais ils vont voir toute la récompense qu'ils avaient eue et ils vont dire si seulement j'aurais été éprouvé si seulement j'aurais été éprouvé comme cette personne derrière tous les mérites qu'elle a déjà là ça met un peu de pommade ensuite quand on va dans le Qur'an dans le surat de Yusuf il faut savoir que c'était un enfant quand ses frères ils l'ont jeté dans le puits et puis ça a duré ça a duré longtemps il est passé par plusieurs phases difficiles mais à la fin il dit quoi ? qu'Allah lui accorde la délivrance il dit quoi ? quiconque craint est patiente et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants quoi qu'il se passe Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui a tous les outils pour mesurer la température dans laquelle tu es par rapport à ton épreuve comme il y en a qui avaient dit comme quoi juste perdre un chat ça peut faire mal ou bien l'épreuve il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mesurer c'est pas un il a perdu ses parents un il a une autre c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait déterminer le poids et la douleur qu'on a dans le coeur donc il faut fuir vers lui il y a la soeur elle a parlé de Yaqub c'est un prophète qui avait une spécificité sa spécificité c'est quoi ? au plus il a été éprouvé au plus il avait une meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il reste humain au fur et à mesure mais au fond de son coeur il dit alhamdulillah je sais qu'au bout du tunnel je sais qu'il y a une lumière de toute façon Allah il avait déjà prévenu au départ de l'histoire quand Yusuf lui a exposé son rêve revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout est entre ses mains wa kafa billahi wa kina Allah subhanahu wa ta'ala il nous suffit dans toutes les circonstances et dans tout ce qui englobe notre vie je vous partage avec vous mon verset préféré dans le coran c'est quoi ? c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah 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 que c'est Allah qui est garant de toute chose qui est garant de ma vie de ma famille de tout c'est le plus miséricordieux c'est le plus généreux c'est le roi il tourne entre ses mains c'est Alwado il m'aime et il ne peut pas travers tout sa création qu'il m'aime c'est Arhamur Rahimim c'est Latif c'est le Moudabir on peut citer tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi subhanahu wa ta'ala il m'a dit quelque chose d'intéressant subhanahu wa ta'ala Allah il dit dans le coran ne mettez pas avec Allah un autre ila dans votre coeur et Allah subhanahu wa ta'ala il pourra expliquer en détail le mot ila et moi dans son sens ila c'est quelque chose qui remplit ton coeur et que tu ne penses qu'à ça souvent des gens ils mettent à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur coeur des personnes avec qui ils vous laissent marier ou bien de l'argent ou bien n'importe quelle chose que tu vas mettre dans ton coeur et que il n'y aura pas qu'Allah dans ton coeur tu ne vas faire penser qu'à ça Allah il va faire en sorte de t'éprouver pour que cette chose elle se dissipe de ton coeur pour qu'il ne reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas qu'il avait donné subhanahu wa ta'ala une belle image moi je rajoute une autre image à ce qu'il a dit mon frère tout ce que tu vas goûter en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu ne mets pas Allah au centre de ta vie c'est comme une chic une chic tu la prends tu la manges deux minutes il n'y a plus de goût et puis si tu en veux une autre tu en reprends une autre après elle n'a pas de goût ainsi de suite tout ce que tu vas faire où il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala dedans c'est comme à l'image de cette chic mais le goût de la foi du coran et de ta relation avec Allah et cette bonne opinion de ta'ala c'est un goût qui devient de plus en plus bon et c'est un goût une fois que tu as goûté à ce goût tu ne veux plus jamais que ce goût est parti tellement qu'il est tellement qu'il est bien faisant pour tout le corps elle l'a posé plusieurs fois c'est sur le voile elle dit que voilà elle n'arrive pas à le mettre elle aimerait bien le mettre et elle ne peut pas alors moi la seule chose que ce que je peux dire à cette soeur c'est porter le voile c'est vraiment un cheminement que tu fais toi-même toute seule tu pars à la découverte de ton créateur et à un moment donné dans ta vie tu ressens le besoin de le porter donc il ne faut pas il ne faut pas s'inquiéter c'est persévérer être à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus ta foi elle augmente plus ta proximité ta proximité elle augmente avec Allah subhanahu wa ta'ala plus tu ressentiras le besoin à l'intérieur de toi voilà ça va être ça va être très très rapide 5 secondes moi ce n'est pas une question mais je voulais juste dire masha'Allah à Abu Bakr que je suis depuis quelques temps et à son traire le fait qu'il soit monté avec son témoignage et face à son épreuve moi c'est toujours un plaisir que j'ai à les écouter tous les deux alors Abu Bakr je ne le connais pas du tout je sais qu'il n'est pas du tout friand de compliments ou autre mais c'est véridique qu'Allah te préserve préserve ton frère et qu'il vous laisse tous les deux unis comme vous êtes parce que c'est vraiment magnifique et voilà c'est tout ce que je voulais dire qu'Allah vous facilite et voilà alors s'il vous plaît une dernière question vous pouvez mettre vos remerciements via les commentaires si vous voulez alors commissaire on écoute ta question alors je vais essayer d'être rapide c'est par rapport au témoignage de la soeur le premier témoignage bon elle est exactement je suis exactement dans la même situation subhanallah et donc je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle a dit seulement moi comme on parle de la bonne opinion d'Allah il y a deux choses que je voudrais dire c'est que l'épreuve dans laquelle je suis alhamdoulilah alhamdoulilah c'est une épreuve qui m'a amenée à la compréhension du tawhid donc l'épreuve est une récompense un cadeau alhamdoulilah pour moi seulement je rejoins la soeur sur la question de la patience et de la bonne opinion de soi-même parce que j'ai beau essayer de me rapprocher d'Allah à travers les bonnes oeuvres à travers la lecture du Coran à travers le zikr à travers le qi'em et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours l'impression de ne jamais en faire assez et je ne suis jamais satisfaite de moi-même en fait j'ai toujours une espèce de frustration qui fait que subhanallah il y a une culpabilité voilà c'est le mot que je cherchais j'ai une culpabilité vis-à-vis d'Allah et je me dis que je n'en fais jamais suffisamment voilà alors j'ai pas de question particulière mais voilà c'est ça que je voulais amener et savoir comment je pourrais apaiser mon coeur par rapport à ça en fait juste une question avec Dalila qui te répondent incha'Allah je ne la contrains pas si elle a envie d'y répondre c'est est-ce que tu penses qu'on peut vraiment adorer Allah comme il s'y a sa majesté est-ce que tu penses que l'être humain il est en mesure de vénérer Allah comme il s'y a sa majesté avec le top du top est-ce que notre condition d'humain c'est la question que j'ai envie de te poser peut nous permettre d'adorer Allah vraiment comme il s'y a sa majesté est-ce que c'est possible en tant qu'humain non 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 mais c'est à dire qu'en fait je me mets des objectifs et j'ai toujours du mal atteint mes objectifs tout le temps ok question encore comme ça je le serai après d'aller intervenir dans ses objectifs tu es dans la question de la quantité ou de la qualité c'est à dire que les objectifs que tu te fixes est-ce que c'est un nombre de prières de jeûne est-ce que tu es dans le nombre ou tu es dans j'ai envie de goûter à quelque chose et sincèrement je cherche vraiment comment dire les délices vraiment goûter par exemple quand je jeûne je voudrais vraiment que mon jeûne prenne une dimension spirituelle que je sois connectée vraiment mais les journées elles passent tellement vite que voilà j'arrive pas à faire tout mon vie et que j'arrive pas voilà par exemple quand je fais le qu'yem j'aimerais être vraiment vraiment concentrée ma prière est dans le chouchou et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque vraiment la question de fond est-ce que tu es dans cette idée de quantité c'est-à-dire je dois en faire plus pour atteindre ce niveau est-ce que tu te dis ça je dois encore faire j'en fais pas assez non vraiment de qualité de qualité et j'ai l'impression qu'il y a ce qui m'empêche qui m'empêche en fait mon impression je peux me tromper c'est très important de mettre des pincettes vraiment je mets des pincettes c'est que peut-être que ici tu nous dis que tu es dans la dimension de la qualité mais peut-être qu'au niveau de la quantité tu en fais peut-être un peu un peu trop par rapport à ce que ton âme ou ton quotidien peut supporter et donc tu n'arrives pas à goûter à quelque chose parce que voilà j'ai l'impression qu'il y a un poids puisque réellement une dynamique de plaisir et je dis bien hypothèse ça va pas de valider ou pas je vois plus ça comme un poids non je pense que tu as visé juste parce que voilà j'ai beaucoup de responsabilités et j'arrive pas à trouver une organisation dans mes adorations voilà je voudrais vraiment pouvoir donner le temps à Allah mais voilà j'ai 4 enfants dont un bas âge je suis toute seule avec eux donc forcément forcément c'est pas facile mais voilà j'aimerais vraiment arriver à trouver à améliorer mon lien avec Allah et quand on parle de la bonne opinion de Allah j'ai la bonne opinion de Allah mais pas forcément de moi-même vis-à-vis de lui et c'est ça qui me qui me heurte en fait qui me dérange je te donne l'impression après je laisserai d'aller la rebondir c'est que peut-être qu'au niveau de la quantité que tu mets pour l'instant pour toi avec tes responsabilités de maman c'est trop et qu'au niveau des oeuvres tu as les prières obligatoires ça on n'en discute pas mais pour le reste d'essayer d'avoir un programme spirituel qui ne soit pas une charge et n'oublie pas une chose fondamentale c'est que les ibadahs l'adoration d'Allah elle ne se cantonne pas qu'au culte quand tu es une maman aimante qui donne du temps à tes enfants tu es dans l'ibadah si l'intention elle est bonne les gens des fois vont chercher l'ibadah en pensant que c'est lié qu'à la pratique le jeûne les prières surrogatoires et tout mais le fait d'être une maman disponible avec du temps de qualité pour ses enfants tu es vraiment dans une ibadah l'intention si l'intention c'est de permettre à ce dépôt qu'Allah t'a donné qui sont les enfants de leur donner les meilleures qualités que tu as donc ce temps que tu leur donnes mais de qualité c'est dans l'ibadah tu comprends ce que je veux dire l'ibadah il ne faut pas simplement l'avoir comme étant le jeûne surrogatoire les prières surrogatoires et que les tâches quotidiennes que tu as amené à faire ne rentrent pas dans la définition de l'ibadah c'est aussi l'ibadah c'est bien de le rappeler croyant parce que vraiment je l'oublie vraiment je l'oublie là t'es en adoration avec tes enfants quand tu cuisines quand tu nettoies quand tu laves les vêtements etc t'es dans l'ibadah parce que finalement tu ne le fais pas pour toi tu le fais pour d'autres donc si tu mets le coeur et la bonne intention et que ton idée c'est de faire grandir ses enfants dans un bon climat et tout même si tu te contentes de tes 5 prières parce qu'on a un hadith clair pour la femme il parle juste des piliers des choses obligatoires et tout et le prophète le prophète dit que cette femme juste les obligations elle est grande si elle fait cela elle pourra rentrer au paradis par la porte du paradis qu'elle souhaite et les choses c'est les 5 prières le jeun la zakat le fait d'obéir à son mari il faut bien comprendre les termes on ne parle pas de tyran ici on ne parle pas de mari qui tyrannise qui profite de son rôle d'homme et tout on parle de quelqu'un qui a taqwa Allah qui a peur d'Allah qui a des responsabilités à la maison le prophète nous parle d'une femme qui a vraiment une pratique de base on va dire et qui respecte cela comme étant une femme qui pourra rentrer par les portes du paradis qu'elle souhaite pour te dire que dans ta vie de maman c'est à dire dans l'exercice de ta fonction de maman tu es dans l'ibad si tu mets la bonne intention et que tu donnes du temps de qualité à tes enfants tu as une énorme récompense parce que c'est une génération que tu es en train de construire c'est les membres d'une future génération le Hassanat même certains on voit même dans des textes que le prophète nous dit que le fait d'être au service de la communauté d'aider quelqu'un pour lui est préférable d'éveiller à la mosquée j'ai oublié c'est le hadith qui parle d'un mot ou pas mais de rester en éthicap c'est à dire il ne sort pas de la mosquée c'est mieux d'être au service de quelqu'un et de l'aider au niveau des Hassanat tu as plus de mérite qu'une ibadah qui n'est que pour toi parce que dans le cas de ta fonction de maman ce n'est pas un bien que pour toi c'est un bien qui se multiplie par l'éducation que tu as c'est des générations que tu touches à travers ton éducation donc la récompense elle peut être énorme Alhamdoulilah Barakallah ou Fik parce que tu veux m'apaiser mon coeur MashaAllah je laisse ma soeur parce qu'elle a des choses à dire sûrement c'est une maman elle a plus de choses à dire que moi elle va rajouter ce qu'il y a de mieux moi aussi je suis maman je suis maman de 6 enfants maintenant ils ont grandi Alhamdoulilah mais j'ai allié ma vie professionnelle ma vie de da'wah aussi en élevant mes enfants en même temps alors ce qu'il faut savoir c'est que oui comme la diable Bakker c'est pas la quantité et que oui être maman c'est une mission pour nous et c'est une rivale alors c'est une rivale dans quel sens déjà il faut que vous en tant que maman alors je vais te tutoyer bon elle est partie mais je pense qu'elle m'écoute il faut que déjà que tu te mettes dans la tête que ce qui est important dans le fait d'éduquer tes enfants parce que c'est une tellement grande responsabilité et ça je crie haut et fort parce que souvent on dit que les enfants ils doivent être bon avec leurs parents bon avec être bienveillant être dans l'obéissance et tout mais on oublie l'autre aspect c'est que si on veut que ce soit comme ça il faut que les parents ils jouent leur rôle et leur rôle c'est quoi c'est d'assurer à leurs enfants un environnement qui est affectueux et c'est cet environnement affectueux et bienveillant qui va permettre justement de développer la confiance en eux la confiance en vos enfants avoir cet environnement sécurisé qui va les faire grandir justement dans cet environnement sécurisé et une fois adulte mais c'est le bonheur total ça veut dire que quelle que soit la situation qu'ils vont vivre en termes de des preuves ils vont l'apprendre de la manière dont nous en tant que croyants pratiquants nous devons l'apprendre et donc le travail de la maman c'est déjà avant d'être parent c'est de savoir déjà à quoi elle s'attend parce que être parent c'est un tsunami c'est à dire que ça va remettre en question toute votre vie c'est à dire qu'il n'y a plus que c'est pas vous c'est vous et il y a l'enfant et quand vous avez un mari il y a aussi le mari qui compte donc il faut savoir jouer entre les deux entre les trois et savoir c'est pour ça que si tu n'arrives pas à faire plus que le seuil minimum mais tu es en pleine adoration avec l'éducation de tes enfants un élément très important c'est qu'une maman qui est malheureuse une maman qui est préoccupée elle ne sera jamais disponible pour ses enfants et les enfants le sentent les enfants le vivent et les enfants sont inquiets pour leur maman même si vous essayez de sourire les enfants ils détectent tout tout c'est pas la présence physique qui fait la disponibilité de la maman c'est que une maman disponible c'est une maman qui fait des choses avec son enfant qui partage avec son enfant qui apprend des choses avec son enfant qui lui témoigne de l'affection de l'amour qui l'embrasse qui le cajole qui lui dit qui l'encourage qui l'accompagne c'est un travail de tous les jours donc j'ai vu passer un commentaire qui dit oui on nous dit que les enfants il ne faut pas que tout tourne autour d'eux parce qu'ils ne nous emmèneront pas à paradis oui d'accord je suis d'accord mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on doit on doit prendre notre rôle à bras le corps c'est notre responsabilité donc notre responsabilité c'est justement de de prendre soin de cette MNA parce que c'est une MNA c'est un dépôt qu'Allah il nous donne il nous dépose cet enfant c'est un cadeau et on doit absolument absolument faire très attention parce que plus tard on en paiera les conséquences et ne croyez pas que le jour on va retrouver Allah ça va être oui mon fils il ne m'a pas obéi oui mon fils il a été méchant avec moi oui mon fils il m'a insulté oui mon fils il n'est pas venu me rendre visite mais et l'autre côté c'est quoi vous croyez que vous allez punir vos enfants dans l'au-delà et que vous ne serez pas punis parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour vos enfants donc ça va dans les deux sens et la plus grosse des responsabilités c'est nous en tant que parents c'est comment est-ce que je vais faire pour élever cet amana pour lui permettre d'être équilibré et d'être une personne qui va suivre le droit chemin qu'Allah il attend de lui et ça ça passe par nous et donc oui élever tes enfants c'est mahibada et si tu arrives à faire ça et bien tu as tout gagné tu as absolument tout gagné c'est pas la quantité qui fait la qualité et le prophète il nous enseigne que faire une petite action mais qui dure dans le temps est meilleur que faire énormément sans qu'il y ait de sens et sans qu'il y ait d'application voilà Allah Sulaiman je te laisse conclure tu voulais rajouter quelque chose pour le dernier témoignage je veux terminer avec un verset pour moi ça va être résumé tout ce qu'on a vu Allah il dit Allah nous dit et supporte patiemment la décision de ton Seigneur car en vérité tu es sous nos yeux et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles donc Allah il dit au prophète patiente par rapport à ce que je t'ai prédestiné tu es sous mes yeux comme à l'image d'une maman ou un papa qui a un enfant qui joue au parc l'enfant il joue et il sait en sécurité pourquoi ? parce qu'il a son papa parce qu'il peut intervenir à tout moment et nous l'alhamdoulilah Allah il dit Allah il te voit et il est il est capable de toute chose et il t'aime et il te veut le bien et il se prend dans l'adim il n'y a pas plus belle chose qu'Allah et ce qui doit nous animer c'est Allah ce qui doit être au plus profond de notre cœur et ancré c'est Allah ce qui doit être au centre de notre vie c'est Allah on doit être à l'image des planètes qui tournent autour du soleil Allah il doit être au centre de nos vies et tout ce qui régit nos vies il doit tourner autour d'Allah un peu comme on fait dans le tawaf la maman quand on a dit comme quoi quand Baki l'a posé la question est-ce que tu es capable d'adorer Allah à sa juste valeur et c'est par exemple ça m'a fait penser un peu à l'istighfar le prophète il faisait l'istighfar plus de 100 fois par jour mais il ne faisait pas des péchés comme nous et je méditais un peu en profondeur par rapport à son istighfar et subhanallah j'ai pris conscience qu'il demandait pardon à Allah parce qu'il ne savait pas le remercier à sa juste valeur ni l'adorer à sa juste valeur donc même nous quand on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala on demande pardon à Allah pour nos péchés mais aussi parce qu'on n'est pas capable de lui remettre tout ce qu'il nous donne tout cet amour qu'il nous donne il nous a façonné on est sous sa main il nous veut le bien et en plus de ça celui-là qui est content de rencontrer Allah Allah il est content de le rencontrer donc soyons contents de rencontrer notre Seigneur et quel rendez-vous quel rendez-vous mes frères et soeurs quel rendez-vous de rencontrer Allah imaginez-vous maintenant on prend par exemple la soeur qui sentait dans une épreuve qui n'a plus d'énergie le jour où elle va rencontrer Allah alors qu'elle reste dans la même posture qu'elle est maintenant elle va être jugée devant Allah et Allah il va savoir comme quoi c'était dur pour elle elle n'avait plus plus d'énergie ses freins ils ont brûlé mais malgré ça elle a quand même tenu pour Allah elle a patienté comment Allah il va réagir face à elle comment Allah il va l'accueillir juste quand elle va mourir comment Allah il va l'accueillir Allah il dit à toutes les personnes qui vont essayer de cheminer vers lui à leur rythme comme il a dit mon frère il ne va pas aller comme une formula le rythme qui te permet de rester stable dans le sens ne va pas plus vite que ce que tu peux ce que tu peux faire pour tenir en long terme et bien si tu restes dans cette dynamique là et quand tu fais tes péchés parce que tu es humain tu es faible tu reviens vers Allah sincèrement et bien Allah le jour où ça va être difficile où les anges vont venir prendre ton âme Allah il va te dire oh toi apaisé sors de ce corps t'as souffert j'ai su que t'as souffert et personne c'est mieux que moi combien t'as souffert et combien t'as souffert et combien ça t'a donné d'énergie pour aller de l'avant malgré toutes ces difficultés et bien sache qu'aujourd'hui je te dis le jour un jour important où ton âme elle sort où tes oeuvres ils sont finies ton livre il est fini sache que moi je te dis sors je suis satisfait de toi quel cadeau qu'Allah nous compte parmi eux et là aussi il dit le cadeau en plus Allah il dit Dieu t'abbitu Allah ou l'adhina âmanou bil qawli thabiti fil hayati d'ulia wa fil akhira Allah si on reste dans cette dynamique que je vous ai dit le jour où il y aura l'agonie où ça va être difficile parce qu'on sera éprouvé et c'est dur et bien Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il va t'abbit qu'il va t'accorder la stabilité pour que tu puisses prononcer l'attestation de foi subhanahu wa ta'ala donc mes frères et soeurs à travers tout ce qu'on a dit comment ne pas avoir une bonne opinion d'Allah c'est pour ça que j'avais commencé par un verset après que maintenant alhamdulillah vous avez pris toute cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ce verset que je vous ai dit au départ il prend tout son sens dans le sens là il te dit oh être humain qu'est-ce qui t'a trompé à mon sujet et quand tu plonges en profondeur tu vois que c'est magnifique t'as le sourire t'es heureux parce que alhamdulillah t'es entre de bonnes mains c'est pas un tyran qui gère ta vie c'est pas quelqu'un qui est devenu mal qui gère ta vie c'est au contraire quelqu'un qui t'aime et que même si tu tombes il t'aide à te lever et c'est important c'est important de revenir vers Allah quand on est éprouvé sinon les épreuves ça devient comme des enclumes qui nous enfoncent encore plus dans le sol et qui nous qui nous mettent à une mauvaise version de nous-mêmes alors qu'au contraire quand on revient vers Allah à travers les codes qui régissent le monde qui sont dans le Coran les épreuves ça devient comme des ailes avec lesquelles tu te transcendes c'est-à-dire que même on revient à ce qu'on avait dit là tantôt tu pourras même répondre au mal par le bien pourquoi ? parce que tu t'es transcendé normalement dans la logique tu fais l'idl tu fais la justice on te fait un mal tu fais un mal mais non quand t'as Allah et tu sais qu'il est et tu l'aimes qu'il te transcende tu sors avec ta spiritualité tu montes dans un degré qui est le ihsan qui est plus haut et comme même pas qui pourra vous l'expliquer il y a trois stations et la meilleure station c'est le ihsan on demande à Allah qu'il puisse nous l'accorder c'était vraiment un vrai vrai plaisir je demande à Allah qu'il puisse faire en sorte que tout ce qu'on a dit ça soit voué sincèrement pour lui qu'Allah nous permette de le rencontrer dans de bonnes circonstances qu'Allah soit satisfait de nous et qu'Allah puisse nous accorder le fait de le voir au paradis c'est Suleyman le frère le doua non le doua c'est mon frère qui va la faire non non je te laisse faire mon frère non non c'est toi Suleyman c'est toi qui feras les doigts mon frère ah frère c'est pas le soleil je suis pas le soleil moi je suis je suis rien du tout trop d'al-d'al-d'al-d'al-d'al-d'al c'est toi Suleyman qui va prendre le doigts alors je voulais remercier Allah pour nous avoir permis de faire cette assise je suis très contente de l'avoir fait avec deux avec Al-Boubakar Suleyman ça a été vraiment très enrichissant j'ai ressenti beaucoup de sakina beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour d'Allah et franchement Barq Laufik Malik pour ce que tu fais et et puis qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà et que les personnes qui ont été présentes et franchement elles ont été là elles n'ont pas bougé elles ont été là du début à la fin qu'Allah vous préserve qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà et ne vous inquiétez pas Allah veille sur vous il vous accompagne il vous aime avant que vous l'aimiez et ne vous oubliez jamais Aboubakar je te laisse pour aller dans le même sens je remercie Allah de nous avoir réunis ici pour ce partage spirituel nous sommes tous comblés par cette grâce divine qui s'exprime dans ce live mais il y a d'autres lives qui se font aussi où il y a beaucoup de il y a beaucoup de bien remercions Allah d'avoir bénéficié parce que moi je me vois comme un bénéficiaire en fait de cette rahmat même si je suis avec vous dans le live mais j'aurais pu être dans le groupe du public et de me délecter de ce live avec d'autres personnes et voilà qu'alhamdoulillahi rabbil alamin et ce live il suffit à avoir une bonne opinion d'Allah parce que celui qui nous a réunis ici c'est Allah et celui qui nous a appris les choses qu'on peut se partager c'est Allah donc toutes les louanges reviennent à Allah qu'Allah fasse que l'amour qu'on a pour lui augmente jour après jour et qu'on puisse ressentir cet rahmat à chaque instant et finalement on est piloté si on peut dire ça comme ça par Allah on met l'intention mais c'est Allah qui nous guide en prenant notre toupet et qui nous amène comme les abeilles qui butinent on va dire dans les fleurs ou quoi c'est pareil pour nous c'est Allah qui nous amène à butiner à droite et à gauche Alhamdulillahi Rabbil Alam je vais juste terminer pour dire merci à vous trois déjà trois heures qu'on est en live Allah vous accorde le plus haut degré du paradis frère la ouf ce que vous faites chaque jour à travers votre travail et la dharma que vous faites le but des lives le milieu islam c'est de faire connaître des personnes comme vous c'est pour ça que je dis à chaque fois dans mes lives n'hésitez pas à vous abonner le but c'est pas de suivre des lives et de passer à autre chose c'est vraiment d'aller faire les cours qu'ils proposent voir tous les jours le travail qu'ils font donc moi à travers ces lives je récolte des personnes avec sincérité ceux-là mais ce n'est pas de suivre le live et de rester dans le live vraiment aller vous abonner alors contre ce n'est pas pour qu'ils aient plus d'abonnés ce n'est pas ça le but c'est vraiment de soutenir leur travail en participant à leur live en participant à leur formation et c'est ça le but des lives donc à la vraie compense je voulais dire un dernier mot aussi que là pour l'attente d'Abu Bakr de Suleyman que là lui fassent les records c'est un rappel pour tous on va tous partir donc il faut travailler pour ce n'est là et chacun a sa pierre à donner à l'édifice donc voilà Suleyman bon tout d'abord je te remercie Malik c'était Sarah qui est venu à ma place Sarah et Allah c'est lui le Moudabir c'est lui qui fait les plans il a fait en sorte que tu m'as contacté et moi je t'ai dit voilà je peux venir que si on parle d'un sujet ce sujet-là c'est le plus beau sujet donc je t'en remercie je remercie Allah en premier et puis je vous remercie à tous merci Barakallahu pour ton intervention merci à Boubac ainsi que je remercie toutes les personnes qui nous suivent dans le live qu'Allah vous accorde encore meilleur que ce que vous souhaitez pour la vie d'ici-bas et dans l'aube-là et Sfad Al-Dim par rapport à à ce qu'on désire il y avait un plus il y avait un plus prédécesseur Sfad Al-Dim il disait quand je demande à Allah quelque chose et il me la donne je suis content deux fois mais quand Allah il ne me donne pas la chose je suis content dix fois parce que dans le premier cas c'est mon choix à moi et dans le deuxième cas c'est le choix de rebé et le choix de rebé il est meilleur il est meilleur que le meilleur donc moi je voulais vous quitter avec un petit cadeau donc ma douane sera très courte donc je vous donne quelque chose Inch'Allah et si vous le dites le matin et que vous prenez conscience de ces paroles et que vous mourrez pendant la journée Allah il vous garantit le paradis et inversement si vous le dites avant de dormir et que vous mourrez et bien Allah il vous garantit le paradis c'est Allah Sallam qui le dit donc je vous lis le prophète Sallam a dit la meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que les serviteurs disent oh Allah et mon Seigneur il n'y a de divinité que toi tu m'as créé et je suis ton esclave je tiens autant que je le peux à mes engagements et à mes promesses envers toi je me réfugie auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait je reconnais tes bienfaits envers moi et mes péchés que j'ai commis pardonne-moi car nul ne pardonne les péchés si ce n'est que toi le prophète Sallam a ajouté celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir fera partie des gens du paradis et celui qui l'a dit la nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin fera partie des gens du paradis donc cette invocation Inch'Allah je vais s'en mettre sous forme d'image en phonétique et en arabe avec la tradition française et donc Inch'Allah si vous la prenez c'est mon cadeau comme ça on demande à Allah qu'on puisse être tous ensemble au paradis il y a aussi un très très beau message que je livre à mon âme ainsi qu'à tout le monde c'est comme on est dans la page de milieu islam il y a un juste milieu à avoir il faut rester en dessous la crainte et l'espoir la crainte c'est le fait de ne pas se sentir plus comme Iblis Allah subhanahu wa ta'ala il l'avait élevé au point qu'il était avec les anges mais ça lui a pas servi à grand chose il est très vite redescendu très bas donc il faut la crainte d'être comme Iblis penser que tu es plus haut que les autres et puis tomber et inversement proportionnel pas croire que tu es dans les péchés que tu es dans l'obscurité que ça fait c'est fini tu vas en en faire non repense à l'histoire du prophète alayhi sallam quand il parlait de la prostituée qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis un scénario parce qu'il savait qu'au fond de son cœur il y avait un bien il a fait en sorte qu'elle avait très soif et qu'il y avait un puits et elle est descendue et elle a vu et une fois qu'elle est remontée elle a vu un chien qui était dans le même état qu'elle et elle par rahma pour ce chien et par amour pour Allah elle lui a donné à voir et le Rasul il nous dit comme quoi que cette personne là elle va l'a eu au paradis et même moi Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que cette histoire même moi je vous la raconte maintenant en 2021 bon toujours rester entre la crainte et l'espoir il y a un juste milieu dans l'islam qui te permet de marcher comme un acrobate avec un bâton pas de sentir supérieur aux autres et pas de sentir inférieur aux autres le juste milieu on est tous dans le même bateau à nous de s'entraider si un il coule on coule tous parce que l'on ne sera pas des vrais croyants que lorsqu'on voudra pour nos frères ce qu'on veut pour nous-mêmes donc c'est important de faire le bien et de vouloir le bien pour les autres comme ça on peut avoir un cœur sain et comme ça la communauté elle peut être solide parce que même avec ma méthodologie je vous ai dit presque tous les versets du por'an et les hadith quand on plonge en profondeur tout est fait pour renforcer les liens sociaux dans le sens que si je suis un do'a pour mes frères et soeurs en cachette Allah il a fait en sorte qu'il y a un ange qui dit à Allah a accordé la même chose pourquoi ? pour me motiver à vouloir le bien pour vous et c'est important d'avoir cette fraternité et de ne pas commencer à chipoter à chercher le fait de se séparer séparément on est des frères on est tous dans le même bain on est tous dans les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et on doit s'entraider parce que le jour du jugement dernier ça sera chacun pour soi ma mère elle me suive de là elle me dit maman je t'aime mais le jour du jugement dernier tu vas me demander oh mon fils donne moi une hassanat ça sera tellement grave merci merci je vais te cacher mais tant que t'es encore ici sur terre et que t'as l'opportunité d'être un soutien pour tes proches et pour la communauté fais-le qu'il soit croyant ou non-croyant quand tu fais une wajille et Allah subhanahu wa ta'ala il aime bien voir ses céfades sur nous dans le sens Allah il est rahman il aime bien qu'on fasse preuve de rahman et comme je vous ai dit Allah il sera avec nous comme on est avec les gens donc c'est important de faire le khiyyâ et de vouloir le khiyyâ et de toute façon ce que vous récoltez de tout ça c'est un bien-être intérieur et une baraka dans votre vie et c'est important et ça vous permet de rester stable puisque notre force c'est de rester ensemble quand chacun comme un an ce que je peux voir un peu dans tous les réseaux sociaux on va interviewer un tel ce qu'il a dit c'est un sectaire c'est ça mon frère est en train de parler des choses qui ne sont pas avancées Allah subhanahu wa ta'ala il va pas questionner sur tout ce qui se passe ouais un tel ce qu'il a fait un tel ce qu'il a fait c'est qu'elle sait que non on est des frères on doit s'accéder aller de l'avant déjà toutes les tentations qu'il y a ici dans notre société ainsi que toutes les épreuves ça nous suffit déjà donc soyons solidaires on est dans le même bateau dans le même bateau allons-nous de l'avant alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère l'océan dans lequel on est on a juste placé notre confiance en lui et avancé vers lui à notre niveau barakallahu fikoum et s'il m'hulib zef et si j'ai fait une erreur c'est mon âme et c'est le chapin pour un premier live ça m'a vraiment fait plaisir et je vous remercie sachez que je m'a fait beaucoup plus de bien à moi qu'à vous parce que quand je parle je parle à moi en premier parce que je connais ma réalité je connais qu'au fond de mon coeur il y a beaucoup beaucoup de choses à travailler et je me sens pire que n'importe qui parce que je sers tout le travail que j'ai à faire et c'est pour ça que je veux aider les gens comme ça Allah y met parce qu'il y a tellement un chantier dans mon coeur à travailler que c'est important d'aider les autres comme ça Allah y met de toute façon Allah il est ala quand il va m'aider ça va se faire parce qu'il est capable de toutes choses et barakallahu fikoum et voilà encore une fois qu'on a fait un live ensemble t'es mon frère je t'aime mama, baba vous écoutez le live je vous aime et tous mes frères et soeurs qu'Allah nous réunisse au paradis internellement sans jamais nous séparer ainsi qu'avec nos proches et tous nos frères et soeurs assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin 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 barakallahu fikoum l'ahfad koum assalamualaikum assalamualaikum